Yeah, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jéréling, j'espère que vous allez bien les potes, j'espère que vous passez une putain de belle quarantaine, merde on! Fait que j'espère que ça va bien, si vous aurez passé une belle semaine malgré la crise sanitaire qu'il y a en ce moment. J'aimerais remercier tous mes membres Patreon qui sont toujours là, même ceux qui l'étaient dans le passé, encore plus ceux qui vont l'être dans le futur, merci de ne pas vous désabonner, je sais avec les temps, en ce moment, avec la crise, je ne peux pas inviter de monde chez nous, ça fait un bout que je n'ai pas mis du nouveau matériel, des nouveaux podcasts, mais je suis en train de travailler de quoi cette semaine, ça s'appelle Jérus et Pot, c'est des live, pas des live, c'est des podcasts que je fais en vidéoconférence avec mes chums justement, ça ressemble un peu au What's Up, mais c'est fait de façon plus décontracte et laissé aller, on fait juste déconner en tant que chum, chum de GER, ça va être sur Patreon, si vous voulez le voir, ça va être là, sûrement d'ici à la semaine prochaine, moi toutes les mettre d'une trolley, j'en ai déjà enregistré deux, j'ai déjà enregistré celui avec Billy Karaoke, Kevin Montreuil et mon chum Alex Paradis, j'ai fait en deux, il y a tout le temps deux invités, puis là aujourd'hui j'enregistrerai avec mon chum Jacob Ospian et Chivria et mon autre bon pote Olivier Aubin-Mercier, et ça, ça va être disponible dans vraiment pas trop longtemps, fait que c'est ça, fait que gros merci à tous les membres Patreon, c'est vraiment apprécié, puis aussi vous pouvez voir en rediffusion les lives que je fais quand je me saoule et blablabla, et c'est ça, fait que c'est ça, je voulais vous remercier, merci beaucoup, puis j'espère qu'en tant que crise, en ce moment, vous restez avec la tête saine d'esprit, c'est important de se rester occupé, occupez-vous, divertissez-vous, puis écoutez pas trop les nouvelles non plus, des fois quand t'écoutes trop les nouvelles, tabarnak, t'es en train de penser que c'est la catastrophe qui se passe, là, Chris, ok, là, il y a moyen d'avoir du fun, parlez à vos proches, c'est le moment de rester en contact avec le père, puis la mère, puis le frère, même les petits beaux-frères fatigants, là, que t'es écoeuré de voir dans les parties de famille, ben là, tu t'ennuies un peu de lui en ce moment, là, mais bref, en tout cas, je ferais pas ça trop longtemps, là, comme intro. Qui qu'on soit cette semaine au WhatsApp, on recevait Mélanie Ménard, vraiment content de la recevoir, c'était super cool, la seule fois que j'ai trouvé poche, c'est qu'il fallait qu'elle parte quand même relativement tôt, fait qu'on a eu à peine le temps de passer à travers de tous les sujets que je voulais parler, mais on a eu le temps de parler de son émission Classé 3X, hein, c'était une émission où ce qu'on allait, ça allait derrière la caméra du porno, tu sais, fait que ça, j'ai vraiment été content, et aussi très surpris de sa réponse, tu sais, je m'attendais un peu à ça, mais je pensais pas aussi pire, fait que, ça, c'est le fun, on a aussi parlé à toute son expérience avec l'émission du Romano Fafor, c'était vraiment le fun, ça aussi, j'ai bien trippé, puis on a parlé aussi d'une époque un peu plus rough pour elle, une époque où ce qu'elle faisait des crises de panique, puis comment elle a fait pour s'en sortir, puis ça ressemblait à quoi environ pour elle, et aussi plein d'autres sujets que je vais pas vous gâcher en vous racontant les punchs tout de suite, fait que, gros merci tout le monde, j'espère que vous aimez le podcast, encore une fois, si vous voulez encourager le WhatsApp, vous voulez que ça continue, c'est important, allez vous abonner au Patreon, c'est patreon.com slash whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble, moi c'est mon seul revenu en ce moment, mais je comprends que tout le monde est en crise en ce moment, tu sais, tout est arrêté, le Québec est en pause économiquement, fait que je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a les moyens, fait que si t'as pas les moyens, mais tu veux m'encourager, bien participe à mes affaires, partage, like ma page, like, abonne-toi au compte Instagram, puis tout ça, ça va être super apprécié, fait que, ciao tout le monde, hein, on va donner du gros love, donner du gros love à tous ceux qui travaillent en santé, tous ceux qui travaillent dans les épiceries, tous ceux, puis tu sais, on les oublie d'infos un peu, mais les camionneurs, camionneuses, hein, tous ceux qui mettent la bouffe, est-tu qu'ils amènent ça, est-tu dans les épiceries, c'est, ils font leur job en tabarnak là-dedans, là, fait que, bref, puis tous les autres qui continuent à travailler, qui font un travail essentiel à ce que le Québec peut continuer à fonctionner, et puis qu'il y a des petits larves comme moi, qui peut continuer à faire des lives en se saoulant, puis en faisant des vidéos, podcasts, conférences, avec d'autres amis, fait que, bref, en tout cas, tout ça, gros merci à tout le monde, passez une excellente semaine, je vous adore, on se revoit la semaine prochaine, ciao tout le monde. C'est pas Michel Monde, tu vois, je suis dans l'erreur. Tu me dis, ça ressemble tout! Non, 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 c'est tout le monde. Non, c'est Dave Chappelle. Ah oui! Bon, tu vois, je connais le nom, mais j'avais jamais vu sa face. Ouais. C'est l'idole de Mike Ward. Ouais, ben ouais. Tu sais, là, ils vont des gens américains. Celle-là, on voit pas super bien, il faudrait que j'en trouve un autre, là. OK, fait que c'est des inspirations. Ouais, parce que moi, j'ai jamais tant écouté, tu sais, qu'est-ce qui se faisait québécois, là, côté humour, tu sais. À part Dave Morissette au milieu, là. C'est ça. Qui jouait dans Bill Burr. C'est qui? C'est ça. C'est Bill Burr, c'est ça. Ah, c'est Bill Burr? Non, non, c'est pas Dave Morissette. Je pensais que c'était un film qui s'appelait « Bill Burr ». OK, je suis dans un autre univers. C'est ça, moi, je connais tout ce côté-là. Ouais. Puis c'est ça, c'est Mike qui m'a amené vers le milieu de l'humour. OK. À me donner le goût d'en faire. OK. Puis c'est quand que j'ai vraiment découvert... Ces personnes-là? ...les humoristes américains, que là, j'ai fait « Oh, shit, c'est ça que je veux faire dans la vie, là. Je tripais bien là. » Puis parce qu'il amenait un côté très loin du personnage, puis plus « Hey, je vis ça en ce moment, je mets mes tripes sur la table, voici mes peurs, voici mes craintes. » Mais peut-être que le stand-up américain aussi, ils ont plus grand marché à conquérir. Ouais. Ça fait qu'on dirait qu'ils sont obligés de jouer quitte ou double. Ça fait que ça donne un style bien plus irrévérencieux, puis c'est tout de suite tranchant. C'est quand t'embarques aussi dans vraiment l'authenticité, là, que, tu sais, il n'y a plus grand monde qui peut t'imiter, ou tu sais, tu différences encore plus de la masse, parce que tu parles vraiment des vraies affaires qui t'es arrivées. Ah, c'est drôle, je t'en reparlerai. On a-tu commencé? On a commencé. Ah oui! Mais je t'en reparlerai, justement, quand j'étais juge pour... Ah oui, en route vers mon premier galop. En route, puis... Ça, t'as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça, mais c'est sûr qu'il fallait tout le temps en mettre, parce qu'il fallait donner un show de TV, tu sais. Il y a des humoristes que j'étais encore gênée de te rencontrer, enfin, c'était pas vrai, t'étais pas si poche que ça, là. Tu sais, maintenant, qu'ils remplissent des salles. Ah, OK. Non, non, mais fallait en mettre plus. Ah, t'as-tu été méchante des fois? Mais des fois, oui, il y a des fois, il y a une affaire que j'ai dit à Mariana Mazda. Ah oui, on Mazda, Chris, je suis prête avec le char. Oh non, j'ai sacré, c'est mon premier podcast à vie, hein. Ah oui? Tu vois, j'ai sacré tout le temps partant. Ben, c'est cool, félicitations. Non, c'est très décevant. Mais ouais, j'avais fait un... Tu vas te dire de couper ça au montant. Non, 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 regardez. J'avais fait un commentaire sur ses vêtements. C'est vraiment niaiseux, mais moi, je viens du théâtre. Fait que pour moi, un humoriste, comment il se présente, comment il est habillé, c'est con. Mais tu sais, si je retourne dans ma tête pendant un té-gag, ça se peut que je juge, qu'est-ce que t'as l'air, tu sais. Ah oui. Puis là, je trouvais qu'elle avait comme l'air d'une cabane à sucre. Puis je trouvais que ça allait pas avec son propos. Fait que c'était ça, mon petit commentaire. Puis tu sais, en même temps, t'es trois juges aussi. Puis là, les deux autres ont dit des affaires plus pertinentes. Fait qu'ils t'aiment juste les niaiseries. Fait que là, tu sais, de même, tu te fais des ennemis. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Entendais-tu à reparler de ça? Ben oui. Oui, oui. Elle l'a dit aux enfants de la télé. Puis tout, elle a parti d'une campagne d'intimidation. Ça a pas marché. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. C'est qu'en route, ce qui me frappait le plus, c'est à toutes les... Puis je sais pas si c'est... Je te dirais pas que c'est à cause de l'école de l'humour, mais c'est plus dur, j'ai l'impression, quand tu passes toute par le même entonnoir, de trouver ton identité en sortant. Puis moi, ce que je trouvais de beaucoup, beaucoup d'humoristes, c'est que je faisais... Ah non, je vois un petit bout de Louis-José Routes. Oh, je vois un petit bout de Martin et Mattes. OK, ça, c'est style. Fait que tu sais, aussitôt que t'as plein d'autres noms qui te popent dans la tête, t'es à côté de sa vérité à lui, je trouve. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr, en plus, parce qu'en route, c'était pas du monde établi. C'était du monde qui commence. C'était du monde qui sortait de l'école, souvent. C'est ça, t'sais. T'es beaucoup influencée par ceux qui t'ont... C'est ceux qui t'ont marquée, t'sais. Comme moi, je me le faisais beaucoup, beaucoup dire que j'as ressemblé à Mike, puis j'avais des... Ah oui! Puis même des fois, quand je parle, j'ai des intonations d'un fois qui peuvent y ressembler. Mais là, t'sais, ça fait 7 ans que j'en fais, fait que je commence à plus m'en séparer puis à avoir ma propre couleur. Puis c'est-tu parce que tu fais des stand-up en anglais? Non, j'en fais pas en tout. Ah, t'en fais pas en tout? OK, t'as vraiment juste pogné le delivery, peut-être. Parce Mike, c'est très anglophone, je trouve, justement, comme delivery. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Mais tu vois, je suis allée voir Olivier Martineau hier. OK. Puis j'ai-tu oublié de te couper la parole? Ben oui. Ou c'est toi le maître? Ben non, t'y vas. Je peux y aller. Fais comme chez vous. Lui-ci, tu vois, son irrévérence, j'étais là, ah oui, OK, il fait un petit peu de Mike. Il y a l'irrévérence de Mike. Ah, tu trouvais? Oui, un peu, mais c'est la première fois, je le voyais en dessous. Je l'ai trouvé très bon. T'as bien aimé? Oui, 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 j'ai trouvé vraiment efficace. Puis il y a un personnage de mon ongle, comme il arrive avec une proposition très, très forte. Personnage. Ben, c'est ça qui m'a fait peur. Ben non, je le rencontre au toilette le matin. On est dans la même boîte puis j'ai vraiment été impressionnée de ce style-là, tu sais, un peu André Lejeune, mais tu connais pas André Lejeune, toi? Non. C'était un vieux, vieux... Y es-tu sur mes... Dans le temps des tannants. Non, tu l'as pas sur ton mur. Je suis bien déçu. Y a-tu joué dans Bill Burr, André Lejeune? Non, ni dans Lenny Bruce. Il était pas dans ça. Ni dans Doug Stanhope. C'est qui, Doug Stanhope? C'est un humoriste aussi? Oui, oui, c'est mon humoriste quasiment préféré. Ben oui, que j'y connais pas. Oui, 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 mais tu sais, comme Doug Stanhope, il est très connu côté anglophone, mais par exemple, il est très underground, tu sais. C'est comme le plus big des undergrounds. Ça serait une façon de le dire. Parce que lui, il fait pas de compromis, là. Lui, s'il a chier sur Belle cause pour la cause, il va le faire. Ben oui, t'es pas obligé de partir off-demain. Il va le dire. Il s'en fout, tu sais. Puis quitte à se faire des ennemis ou à peu importe. Lui, il dit qu'est-ce qu'il pense. Puis il fait aucun compromis, tu sais. Ça, c'est-tu comme un rêve absolu de pouvoir faire aucun compromis en humor du tout? Ben, ben... Ou ben là, tu vois Mike avec sa poursuite, tu te dis, oh non, c'est vrai, il faut se garder une petite gêne. Non, non, au contraire. Au moins, le temps qu'on est capable de payer. Tu sais, c'est sûr, moi, je veux pas l'imiter vraiment parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui est « name drop » du monde, tu sais. Faire quand même un tel, blablabla, tu sais. Mais par exemple, tu sais, les compagnies, je me suis jamais gêné de dire qu'est-ce que je pensais, peu importe, tu sais. Puis, fait que oui, c'est un peu une source d'inspiration d'Ogstanope, justement. Je l'aime bien pour ça. Ou sinon, tu sais, t'as Bill Burke, lui. Ben, Bill Burke puis Dave Chappell, peu importe. Dave Chappell, je l'ai appelé Michel Mabara tantôt. Parce que je trouvais qu'il ressemblait sur la photo, mais je le connais pas, je connaissais pas sa face. J'étais un culte, là. Puis, mais tu sais, les autres sont bien dans l'humour qui est politiquement incorrect, là, tu sais. Même si ça va pas dans l'opinion populaire, ben, ils vont dénoncer. Qu'est-ce qu'ils vont dénoncer, là? Ils vont trouver l'angle parfaite qui va quand même faire rire. Mais est-ce que c'est devenu, je vais profiter de ta tribune, pour te poser des questions, parce que toi, c'est ça qui t'a interpellé. C'est-tu devenu comme une mode, devenir humoriste? C'est-tu comme, on dirait que ça a passé en avant de tous les rêves de ticu, tu sais, aussitôt que t'as fait des blagues dans la cour d'école. Oui, oui, on va devenir ça. Ben, une mode, je pense pas. Mais je sais que c'est plus accessible maintenant. C'est plus accessible, mais c'est plus populaire aussi. Oui, c'est ça, parce que, dans le fond, ben, tu sais, populaire, oui, mais une mode, je sais pas, là, tu sais. Non, mais il y en a plus, parce que, tu sais, moi, je le sais, dans le temps que j'étais à l'école de théâtre, il y avait pas autant de... Il y avait plus de monde, on dirait, qui voulaient s'en aller en théâtre que qui voulaient s'en aller en humour. Tu vas me dire, il y avait pas l'école dans ce temps-là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a comme plusieurs façons de pouvoir le faire. T'as comme l'école nationale, ou sinon, t'as les bars, t'as un circuit d'humour à Montréal. T'as les réseaux sociaux comme Julien Lacroix, même, qui a fait sa marque-là. Exactement, tu sais, fait que t'as plusieurs modes de médium, on peut dire, de façon de pouvoir être... de te faire connaître, là, tu sais. Mais c'est drôle, parce qu'il y a vraiment quelque chose propre au Québec. Toi, mon chum, moi, il vient de Madrid, puis à chaque fois qu'on va voir un show d'humour, il comprend pas. Il dit, je comprends pas, c'est quoi votre star-system québécois autour des humoristes. Lui, que les humoristes soient en avant, qu'ils remplissent des salles avant les chanteurs, ça lui rentre pas dans la tête. Ah ouais? Fait que c'est vraiment très, très propre au Québec, ça, comment on a notre bassin, notre essaim d'humoristes. Ouais, ouais, vraiment, man, tu sais, puis... M'as-tu appelé man? Moi, je m'en... Non, ben ouais. J'ai aimé ça. Ben moi, j'ai pas de filtre. Moi, je suis moi, fait que c'est ça. Non, moi non plus, puis je pense que c'est ça qui m'a aidée à durer de pas avoir de filtre. OK. Parce que sinon, tu te mets à vouloir être pareil comme tout le monde, puis à pas dépasser, puis à... Ouais. Alors moi, je m'en suis toujours un petit peu sacrée de ça. Ouais. Ben, je vais profiter de ça pour te faire une vraie intro. Ah oui, maudit! C'est vrai, je t'allais bien mal organiser, lui, rien te préparer, pas de feuilles. Ben, t'es pas tantôt. OK, pas tantôt! J'ai pas tantôt. Non, mais mes feuilles sont dans mon ordice pour ça. Introduis-moi. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Super content de recevoir Mélanie Ménard. Ça va bien? Ça va tellement bien, tu me sers la main. Colline, t'es gentleman. Ben ouais. Un vrai, moi. Ben oui, t'es un vrai. Je suis super content de te recevoir sur le podcast. Ça, on t'a connue, entre autres, dans une galaxie près de chez vous. Puis moi, très grand fan. Puis comme tu disais tout à l'heure, tu me demandais si j'avais vu ça. Oui, parce que je te demandais ton âge. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai le même âge que tout le monde dans ma tête. Ben, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'est ça. T'es encore Petrolia. Ah oui, mais tu sais que t'es un personnage, là. Oui, oui, oui. Je suis pas aussi conne. Mais c'était pas loin. Mais c'était pas loin dans le côté perdu, TDA, là, pour vrai. Ben, c'est ça. Tu l'avais vraiment bien, là. Tu sais, moi, il y a une blague, là. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais tu t'es terminé en faisant... Ah, c'était mon rêve que je racontais. Oui, c'est ça. Il y en a-tu encore qui te parlent de ça? C'était épouvantable, vraiment, là. Puis même, ça me met mal parce que des fois, je me sens comme RBO qui en reviennent pas, là, tu sais. OK. Tu sais, des fois, ils font des retos, puis des... Parce que t'as marqué une génération. Oui, mais qu'est-ce qui est weird, c'est qu'à cause des DVD, puis à cause des postes où est-ce qu'on les rejoue en l'eau pendant le temps des fêtes, puis tout ça, il y a encore une grosse communauté qui trippe là-dessus. Il y a une page Facebook dans une galaxie près de chez vous qui est vraiment active. Puis ceux qui ont trippé... Les nostalgiques. Oui, les nostalgiques, mais ceux qui ont trippé là-dessus trippent encore en les regardant, puis ils font tripper l'eux du cul. L'eux du cul commencent à écouter ça aussi. Fait que non, je suis vraiment... C'est cool. Tu trouves-tu que ça a bien vieilli? Il me semble que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que c'est tellement stupide, genre. Oui, mais c'est resté stupide, drôle. C'est ça. Ça faisait pas partie d'une espèce d'époque. Oui. C'est vraiment... C'était drôle en soi, fait que ça reste encore drôle quand on les regarde. Mais là, le pain, c'est que ça s'en vient plus trop une fiction, là. Oui. Avec les changements climatiques. Oui, c'est TV, mais c'est pour ça que, tu vois, là, ils sont en train d'écrire l'autre parce qu'ils ont dit, voyons, le timing est trop bon. Puis aussi, avant qu'on meurt, là, j'étais quand même la plus jeune dans la série, fait qu'imagine les autres. Ah, oui. Puis comment tu vois ça, le film qui s'en vient? Parce qu'il y en a un troisième en production. Oui, c'est ça. Puis comment tu vois ça? Es-tu contente? Non, pas du tout. Puis c'est drôle parce que dans une galaxie près de chez vous, moi, j'avais fait ma formation pour être professeure. Parce que j'ai fait une formation en théâtre, ça n'a pas marché. Oui, tu as un bac en enseignement. Oui, j'ai un bac en enseignement. Puis il y a eu comme cinq, six ans entre la fin de ma formation où les agents de casting me disaient, « Oh, toi, ton casting, t'es tellement weird, c'est spécial, ça ne marchera pas. » Puis je suis retournée à l'école, j'ai fait mon bac, j'ai eu un poste d'enseignante. Puis là, j'ai eu un appel, une audition, puis dans une galaxie embarquée. Ça fait que je n'ai jamais pu enseigner, finalement. Mais je m'en allais vraiment. C'est vraiment ça qui m'a enlevé de l'enseignement. Je pensais que ta première gig télé, c'était à Kilomètre-Hour. Eh bien non, ça c'était... Non, non, non. C'est après? Ah non, ma première vraie gig télé, c'était Presse-Citron, que ça s'appelait, avec François... Comment il s'appelle? Morancet? Ayons, bien non. Il y a un autre François. Mascotte? Oui, c'est ça. OK. François Mascotte, Presse-Citron. C'était une espèce de quiz, puis je faisais des pseudo-gags malhabiles pour expliquer des affaires. T'en as-tu gardé des bons souvenirs? Non, j'ai gardé des DVD, puis je me dis, un jour, on va rire. De ressortir tout ça, là, j'ai gardé des cassettes. Mais non, mais c'était cool, parce que c'était mon premier contrat. Puis on tournait, genre, six émissions par jour. Puis crime, moi, je passais d'un salaire de 10 000 par année à... Hé, je peux faire ça en deux jours, mon Dieu! C'était super payant, là, parce que c'était de la télé, puis c'était une quotidienne. Puis ça pognait bien, là, les émissions? Ben, je pense pas, par exemple, là, parce que ça a duré juste une saison. Je pense pas que ça pognait bien. Non, ça a duré quelques saisons, je pense, mais moi, j'en ai juste fait une. OK. J'ai probablement tué le show. Fait que ta première... Ben, tu sais, on va remonter. Comment t'as commencé... Comment t'as voulu te lancer, justement, dans le acting? Dans l'acting, ça a vraiment été... Tu vois, moi, je viens d'un village qui s'appelle L'Ange-Gardier. Puis on venait jamais à Montréal. Je savais même pas... Ma mère, elle nous disait que ça existait pas, au Montréal, que c'était comme une légende. Fait qu'on venait... On savait à peu près pas que ça existait. Puis il y a... Je me suis mis à faire de l'impro. Tu sais, toujours, c'est tellement classique. Tout le monde part par là. Les cours d'art dramatique. Puis là, tout d'un coup, tout mon côté TDA, mon côté créatif, s'est mis à papillonner de faire « Voyons que je peux être bonne dans quelque chose, alors que tout le monde arrête pas de me dire que je suis nulle dans tout, tu sais. » Fait que ça m'a fait un gros sparkle de « Ah oui! » Ça a réveillé quelque chose. Mais jamais j'aurais eu la prétention de faire cette carrière-là. Mais mon prof d'art dramatique, qui était une Belge, elle, a vraiment trippé sur mon cas. Puis elle a décidé de m'inscrire dans une école de théâtre quasiment à mon insu. OK. Donc elle est arrivée avec le papier signé. Puis regarde, ton audition, c'est ce jour-là. Je t'ai trouvé une réplique. Elle m'avait trouvé son mari. C'est un vieux français. Fait qu'il faisait un... C'est un vieux français. C'est un vieux français. Non, mais c'est drôle parce que je joue... Non, c'est... Je faisais une scène de Molière. Puis vraiment, il y avait l'âge du casting. Fait que moi, je me suis présentée avec mon vieux français pour aller... Le vieux français de poche. Non, il était bon. Il était vraiment bon. Il avait l'accent et tout. Fait que... Non, non, j'ai dit de poche. Ah oui, OK. Ben oui, je la trouvais bien. Il était un tabarouette. Je pense qu'il est décédé. Fait que j'étais mal. Puis c'est ça. Fait qu'elle m'a trouvé un coach aussi. Il y avait André Lacoste. T'en rappelles-tu André Lacoste? Tu sais-tu qui? Non, aucune idée. On peut-tu avoir regardé d'autres choses? André Lacoste, il faisait... Avec les pubs de Martin Mat, il faisait le garagiste. OK. Ah! Il faisait l'organisme à la LNI pendant des années. C'est lui qui jouait du piano. OK. En tout cas. Fait que lui, c'était mon coach d'audition. Fait que je suis allée faire mon audition. Ils ont fait, « Hé oui, toi, t'as l'air drôle. Viens-t'en. » Puis ça a fait ça. OK. Puis ça, je suis allée faire mes trois ans de formation en théâtre. OK. Puis ça, c'était à... À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, option théâtre. J'avais 16 ans. J'avais pas le droit d'aller dans les haute-écoles, parce que c'était 18 ans et plus, les autres. OK. Oui. Fait que quand t'es sortie de là, tu t'es en allée en enseignement? Non, pas tout de suite. Je suis sortie de là. J'ai fait des meurtris mystères. J'ai fait du théâtre de marionnettes. C'est quoi, ça, des meurtris mystères? J'ai fait les mains de Micheline Langteau. J'ai fait l'oreille de quelqu'un d'autre. Tu sais, je faisais des figurations, mais c'était vraiment... Je mangeais de la salade en arrière de Francis Redé, des choses comme ça. J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis ça, c'est cool, parce que ça te permet... T'aimes-tu ça? Non. Non, t'aimes pas ça, parce que t'es vraiment dans les... Surtout quand tu veux être... Je pense qu'il y en a qui font de la figuration, puis c'est cool. Parce qu'ils font, ah, ça fait différent, puis c'est une journée le fun. Tu parles avec le monde. Mais c'est le début dans la game. Oui, mais quand tu veux faire ça dans ta vie, puis tu vois que, tu sais, toi, il faut que tu fasses semblant de parler en arrière. Puis t'as l'impression que t'as plein d'affaires à dire. Puis ça, j'ai trouvé ça plus rough un petit peu, ce bout-là. Mais c'était quand même le fun, parce que toutes les vedettes que je croisais pendant que j'étais figurante, ceux qui étaient chiens, mais je m'en rappelle, tu sais. Puis après ça, tout d'un coup, tout le monde est fin avec toi quand t'es rendue UDA, toi aussi. Oui. T'es-tu un peu susceptible ou rancunière? Ah non, pas en tout. Mon Dieu, je me rappelle même pas ce que j'ai fait hier. Fait que je peux pas être rancunière. J'ai vraiment... Je suis doriste, moi, dans les mots, là. OK. Tu sais, chaque jour, on peut revenir puis je m'en apercevrais pas. Oui, oui. Moi, je pensais qu'on s'en allait avoir un point en commun. Un quoi? T'es rancunier? Ah, quel tabarnak! Ah, je trouve ça tellement con, moi. Ah, oui? Pourquoi t'es rancunier? Non, mais t'es rancunier, genre... Le monde qui me font des affaires m'a m'en souvenir en maudit. OK, mais tu sais que... Mais je mouris pas une haine, là, par exemple. Tu sais, mais si tu me fais de quoi à m'emmener, si t'es pas cool, là... Il y a tellement du monde qui n'a pas été cool avec moi au début, puis je faisais... Mais pourquoi? Parce que gratuitement? Parce qu'ils voulaient te mépriser? Non, parce qu'ils sont en colis. OK. Dans des colis, là, tu sais, va-t'en, ou genre, je pense pas à la même affaire que toi, fait que t'es con, puis... OK. Fait que là, c'est tous des gens qu'on voit pas ici, là. Jamais! Jamais! OK, je vais faire la liste de ceux que t'as jamais invités pour voir si ça fait partie des pas cool dans ton... Ben, quand une caméra va être filmée, je peux juste te dire... Tu vas me dire! Ah, t'es vraiment cool, je vais leur dire à radio. OK. Ça va t'aider dans ta carrière, ça. Mais non, je suis pas rancunière du tout, moi. Non. OK. Puis c'est drôle parce que récemment, justement, il y a une personnalité... Je sais pas si j'ai le droit de nommer. En tout cas, il y a une personnalité publique, là, mais t'en connaîtras pas. De toute façon, une vieille... Ben oui, je peux pas dire ça. Une animatrice. Oui. Respectable, mais qui a beaucoup travaillé plus dans le temps, tu sais, puis maintenant, puis elle m'est arrivée, elle a dit, « Ah, toi, ça fait 10 ans que je t'haïs parce que tu m'as déjà dit ça. » Puis moi, j'avais aucune espèce de souvenir d'avoir dit ça. Surtout que ce qu'elle me rapportait, ça faisait pas partie de ma personnalité, jamais. Tu sais, c'est comme si elle m'avait dit, « Hey, tu m'as fait un finger. » Je fais jamais ça des fingers, tu sais. Mais là, tu parles d'une façon de le remettre dans la face. Oui, c'est ça, mais elle, elle a... Ça, c'est pas cool. Elle a ruminé ça pendant 10 ans, puis tu sais, probablement que chaque fois qu'elle me voyait à la télé, elle me pitchait des affaires dans la face. C'est ça. Tu as su pendant ces 10 ans-là, puis tu as une mauvaise blague. Ça, c'est le défaut d'avoir un pas de filtre parce que des fois, on se met les pieds dans les plats. Est-ce que tu en fais, toi, des gaffes? Non, parce que même si j'ai pas de filtre, j'ai quand même du tac, fait que j'essaie de me tenir loin, mais en même temps, ça développe un problème d'insécurité. Ah oui, c'est ça. Ça entraîne toujours. je fais comme « OK, je vais pas trop me lancer. » Mais quand je sais qu'on est chum puis tout est cool, là, c'est all in. Puis là, j'arrête pas d'en faire. Bien, il faut peut-être un peu trop. Moi, j'en ai pas de tac, c'est épouvantable. Moi, j'ai quatre frères, fait que j'ai l'impression que ça m'a tellement mis la couenne d'oeuf que j'ai l'impression que tout le monde est prêt à prendre ça des commentaires. « Hé, mais là, tes cheveux! » Tu sais, c'est ça. C'est ça. J'étais un petit peu rare. « Coqsinelle jaune! » Ça fait ça. Fait que, genre, dans le fond, ta première grosse gig, c'était Dans une galaxie, c'était-tu ça? Bien, oui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tantôt parce que là, mon concertat n'est plus tout à fait là. Je prends un concertat à 4 heures le matin, mais je suis à radio. Ça, c'est pour te concentrer? C'est pour me concentrer. Ça se peut que mon cerveau fasse « ouh, 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 m'en aller répondre à ta question il y a 8 minutes. » Puis tu vois, j'ai oublié ta question. « C'était ta plus grosse gig. » Ah oui! Ce que je ne savais pas, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je commençais avec le contrat qui allait me faire triper le plus dans toute ma vie. Moi, je pensais que ça allait toujours être de même, que tous les plateaux de télé, ça va être le gros trip, puis on regarde nos numéros de téléphone, on s'appelle, puis tout ça, mais... Parce que vous étiez proches. On était vraiment proches. On était une gang d'impro aussi. On était pas mal toutes dans LNI. Ça fait que c'est sûr qu'il y avait l'aspect, justement, gang de cégep. Même si on avait des textes, on arrivait sur le plateau, puis il y en a tout le temps un épec qui faisait une niaiserie pour essayer de faire décrocher les autres. Donc, c'était vraiment le... Puis là, après ce contrat-là, on dirait que je suis tombé dans la vraie réalité des gens qui font de la TV. Tu sais, des gens qui ont une espèce de... Des gens qui prennent le chèque puis qui s'en vont? Non, je te dirais qu'il y a ceux qu'on voit à l'écran, puis il y a toute la business en arrière. Donc, on dirait que c'était toute la business en arrière que j'avais pas connue de non, ça, t'as pas le droit de dire ça, non, ça, c'est un client, non, ça, c'est... Oui, oui, là, c'est Star Academy, c'est notre réseau, on reçoit toute la gang de Star Academy. Oui, mais j'ai plus rien à leur dire. Pas grave, c'est pas grave, on continue de les recevoir. Ça, ça m'a beaucoup turné off de la télé. Fait que c'est pour ça que j'ai très... Si tu regardes mon... Si tu vas sur Google, si tu regardes sur Wikipédia, mon CV, je pense que... Écoute, il est le plus long, il est plus long qu'il y a de trembler. Sauf que tous mes jobs, je les ai gardés un an, genre, parce que je me tannais, je me tannais puis j'étais inconfortable. Mais si on en revient avec Dans une galaxie... Ah, toi, t'aimerais ça comme avoir une structure dans ton... Ah, non, 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 non. Dans ton entrevue, je suis dure à structurer. Non, non, bien, c'est bien carré. Reviens, reviens-moi de la galaxie. Comment on t'a approchée pour l'avoir, le rôle? Ah, ça, c'était intéressant parce que tout le cast était fait puis tu sais, moi, la première année, c'était Pascal Monpetit qui le faisait puis là, Pascal Monpetit, elle faisait Mirabella. Puis là, elle a décidé de quitter parce que pour elle, c'était trop... Je pense que c'était trop d'improvisation ou en tout cas, ça ne fitait plus où est-ce qu'elle était rendue. Puis il y avait aussi Flabeau qui était... Falbeau. Falbeau qui était là. une petite dyslexie, mais c'est très attachant. Oui, c'est ça, c'est pas grand. Pas de diplôme, oui. Oui, c'est ça. Fait que Falbeau a parti. Bien, voyons, dyslexie, tu as trompé en deux lettres, c'est pas une question de diplôme. Là, j'en ai quand même pas fait que sur ça. Il va absolument s'en vanter. T'as arrêté à quel niveau? Le 4. Tu vois le 4? Oui. Je vais aller aux adultes, ça va me le finir en trois semaines, genre. OK. T'as jamais retourné aux adultes? J'ai été aux adultes, ça a duré trois semaines, mais j'ai jamais eu de diplôme puis j'ai quitté. Non, oui. Fait que c'est pas mal ça. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui sont pas nécessairement... Regarde, ma fille, elle a même pas fini son cégep. Oui. Mais non, mais moi, j'étais un peu fier de ça. Ah oui, t'es fière? Mais ça, c'est pas bon, par exemple. Pourquoi? Elle aussi, elle fait ça. Mettons, elle se fait féliciter quelque chose, quand t'as un enfant, mettons que t'oublies de te protéger ou je sais pas trop quoi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu dirais à ton kid de faire « Hé, ben non, l'école, gars, moi, je m'en suis sorti. » Tu penses pas que... Oui. Tu lui dirais ça? Oui. Ah, que tu peux en aller. Peut-être pour ça que je veux pas t'en faire aussi. OK. Bien, au moins, t'as cette conscience-là. Bravo. Bravo, parce que c'est prouvé quand même que normalement, plus tu pousses tes études, plus ton cerveau va s'ouvrir et faire des connexions et t'amener vers quelque chose que tu as pu... Mais je sais que t'as raison en ce moment. Bien oui, OK. Mais sûrement, je lui dirais genre, tu sais, « Ben, t'aimes-tu ça l'école? » « Ouais, ben, vas-y. » Oui. Mais moi, j'ai déjà dit à ma fille quand même « Si l'école nuit à tes amours, lâche l'école. » J'ai quand même... Non, ben, regarde, moi, c'est sûrement ça, je dirais. Oui, oui, parce que moi aussi, je suis une tripeuse de la vie avant tout, là. Tu sais, je suis pas le genre à pousser pour faire « Non, non, va chercher un A+. » Moi, ça, je m'en fiche. Tu sais, passe. Fais juste passer puis sois heureux pendant cette période-là. Bien, c'est parce que moi, j'ai tellement pas aimé l'école puis ça m'a tellement rien appris puis tu sais, ça m'a juste dirigé vers le crime, là, tu sais. C'est vrai? Oui, oui, oui. Arrête donc! Moi, j'ai vendé de la drogue. Oui, oui, j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans jusqu'à ce qu'elle m'a fait se pogner. OK. Puis après ça, j'ai fait... Bon, ben, finalement, le crime, je vais peut-être arrêter ça. OK. Mais c'est pas une job en construction puis ça, j'aimais vraiment ça, là, tu sais. Ah, il fait que c'est vraiment l'école de la vie, là. Fait que toi, t'es allé à cette école-là. Oui, oui. Puis mes parents sont profs, moi. Bien, non! Profs de quoi? Ben, les deux sont au primaire. OK. Tu sais, fait que mon père, c'est comme... Il enseignait la 4 puis la 5 puis ma mère le 1 puis le 2. OK. Fait que... Mais ça, par exemple, tu sais, je regrette pas ça non plus, là, tu sais. De quoi? De pas avoir... Ouais, ben, tu sais, moi, dans le fond, si j'avais pu me diriger plus rapidement à avoir un métier... Ouais. Ou sinon, ben, peut-être, tu sais. Non, mais c'est-tu parce que t'as pas accroché sur rien? Tu sais, c'est important. Souvent, moi, je pense que c'est au secondaire qu'on pogne notre premier petit kick, notre petit... Oh, mon Dieu! On dirait que là, c'est plus facile. Ouais, c'est peut-être ça aussi, tu sais. Mais moi, c'est parce que là, moi, je suis dyslexique, là, tu sais. Bon, ben, je viens de te le dire. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Puis rapidement, j'ai cru que l'école... Ben, ils m'ont fait comprendre que j'étais stupide. C'est comme ça te stigmatisait. Ben, tu vois, c'est la même affaire que mon TDA. Fait que je faisais... Ah, ben, moi, je suis stupide. Tu sais, moi, je suis... Non, c'est pas grave. Moi, t'es un gars stupide. Puis je suis bon dans d'autres affaires, tu sais. Moi, je suis juste pas académique, intellectuel. Puis là, quand j'ai connu l'humour, j'ai fait... Hé, attends une minute, là. Non, 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 je peux pas en tout ça. Ben, non, mais puis alors que tu pourrais pas faire d'humour si t'étais stupide. Ben, c'est ça. Parce que l'humour, c'est vraiment de l'esprit, tu sais. Hum, hum. C'est la philosophie de l'humour. Ah, oui. Wow. Ben, t'as bien... Bravo, Colin. Ben, merci. D'avoir continué. Je me rappelle plus de quoi qu'on parlait. On parlait de, justement, on était avec... L'improvisation qu'il y avait dans les sketchs dans une galaxie. Ah, oui, c'est ça. Comment j'ai eu mon rôle. C'est ça, Hernan. Il y a pas quelqu'un... T'as pas personne pour prendre des notes pour dire ce qu'on est rendu? Non, on va se souvenir. On va se perdre, là. Oui, c'est ça. Puis c'était comme un... Là, je savais que Mirabella a quitté. Ils ont passé des auditions, une première batch d'auditions pour trouver Petrolia. Puis moi, je faisais de l'impro avec eux. Même, je pense que j'étais dans l'équipe de Claude. Mais ils m'ont jamais demandé de passer l'audition. C'est un peu insultant, ça. Ça, c'est très dur pour l'ego quand t'essayes d'avoir des auditions ou, tu sais, quand tes chums partent une gig ensemble. Ah, ouais. Puis là... Ben, moi aussi, je suis là. Oui, c'est ça. Mais ça fait trop loser d' d'aller faire comme... Ça te tente pas de me voir. Puis en même temps, ça te met trop de stress sur toi aussi d'aller te proposer toi-même. Oui. Tu passes dans le beurre. Fait qu'ils ont fait une première batch d'auditions. J'ai jamais été appelée. Puis ils ont pas trouvé. Puis ils ont refait une deuxième batch d'auditions. Puis je sais même plus comment je me suis ramassée là. Je pense que c'est mon agent qui a poussé. Malgré que c'était déjà des amis que je les connaissais déjà. Ah, ouais. Puis finalement, ils ont... Tu sais, Claude me l'a dit, il a dit, crème, t'es la seule qui était capable de rendre un punch, tu sais, il était super bon là aussi. Ben oui, moi aussi. Mais peut-être qu'il avait visualisé autrement qu'avec moi. Oui, puis je sais pas non plus parce que, tu sais, pendant que j'étais à la LNI, j'étais tellement, tu sais, à cause de la petite fille de l'Ange-Gardien justement qui avait l'impression que tout ce que je vivais, ça se passait à l'autre bord d'un écran. Puis je pensais pas que c'était accessible pour moi. Oui, c'est ça. J'étais bien impressionnée. Fait que même, tu sais, j'avais été recrutée rapidement par la LNI parce que j'étais bonne en impro. Mais aussitôt que je tombais en compétition puis en notion de jeu, je tombais devant des Michel Rivard que pour moi, tu sais, c'était des vedettes. Oui, c'est ça. C'était quasiment l'international pour moi parce que Montréal existait pas. J'étais bien trop intimidée. Ah oui. J'avais pas confiance en moi. Fait que probablement que c'est pour ça qu'il a pas pensé que ce personnage-là irait avec moi, tu sais. Penses-tu parce que t'as pas été capable de rendre une audition à ta juste valeur? Non, mais je l'ai eue, l'audition. Ça, j'avais eue, mais... Non, non, mais je veux dire, quand tu l'as faite, tu sais, penses-tu que t'étais peut-être trop intimidée? Non, 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 parce que quand je l'ai faite, ça a bien été. Oui, oui. Mais étant donné qu'il me côtoyait puis il a pas pensé à... Mais moi, je pense que c'est parce qu'il me côtoyait à l'impro. OK. Puis à l'impro, j'étais seule qui restait le plus longtemps en arrière de la bande puis là, je faisais, OK, lui, il est bon, on m'a embarqué, on va me pogner après son chandail puis on va faire un point, tu sais. Oui. Fait que j'avais pas cette... OK. J'avais pas confiance en moi. OK. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il m'avait pas donné l'audition mais quand... qu'il m'avait pas fait passer... qu'il avait pas pensé à moi. Mais quand j'ai passé l'audition, ça a été une évidence pour lui. Puis là, le fit a rentré, tu sais. Tu... Comment tu prends ça, le fait d'avoir marqué une génération au grand complet? Tabarnam, c'était V, ça, comme affirmation. Oui. Je sais pas, je prends ça... Mais c'est quand même vrai. Non, mais je prends ça comme un privilège, mais en même temps, il y a quelque chose qui appartient à Pierre-Yves... à Pierre-Yves, puis Claude, les auteurs de Dans une galaxie, Pierre-Yves Bernard, puis Claude Legault. Mais t'as quand même fait partie... Oui, oui, oui. Puis je sais, j'ai créé ce personnage-là. Puis il y en a qui ont aimé ça. Il y a plein de gens que je rencontre, des gars rendus beaucoup trop vieux qui font... Ah, si tu savais, Petrolia, moi... Ça me met même à l'aise 3000. Mais oui, je vois ça vraiment comme un beau privilège. Puis pour moi, à chaque fois que ça ressort, tu sais, même quand on avait fait le lancement du deuxième film qu'on a été accueillis comme des Beatles, j'ai fait, voyons donc. Ah, oui. Écoute, il y avait eu un lancement énorme. La rue était bloquée. Il y a vraiment eu... De mémoire, en tout cas, c'était un des plus gros lancements de films que j'ai vus au Québec. Puis tu t'attendais pas à ça? Non. C'était comme... Tu sais, ça a fait comme le phénomène, tu sais, quand ils font les gars-là carves, là, maintenant, là, que tout le monde tripes sur toi puis ils te font prendre parce que c'est tous des jeunes. Oui. Puis ils te demandent des autographes même s'ils n'ont jamais vus de leur vie. Bien, on dirait que, là, les fans de Dans une galaxie, tout le monde était costumé en romanophapore. Les gens avaient leur suit. C'était des vrais fans, là. Ça, c'était du fan, là. C'était pas juste du... Oh, mon Dieu, c'est des vedettes. On va en profiter pour... Comme s'ils allaient voir des fans de Star Wars. Exact. Oui, oui, oui. Oui, il y avait... Il y a vraiment quelque chose. Puis à chaque année, au moins, je te dirais, j'ai au moins trois invitations d'événements de... Oh, là, l'année passée, ils ont refait un salon qui avait des bijoux dans une galaxie. Il y a des coussins. J'ai un coussin chez nous dans une galaxie. Il y a des produits dérivés. Ah oui, les gens décrochent pas, là. C'est malade. Mais c'est beau. C'est comme une espèce de... Ça a remplacé Jésus. Ça a remplacé quelque chose. Pour eux autres, je pense. Puis comment ça a été le succès de Dans une galaxie? Ça a-tu été long? Parce que quand j'avais reçu Didier Lucien, il disait que la première saison a quasiment passé dans le bar. Bien, j'étais pas là, c'est ça. J'étais pas là dans la première saison. Puis c'est genre à la deuxième ou est-ce que ça repassait tout le temps à la rafale que c'est là que ça a pogné? Ça a pas été instantané. Je pense que c'est genre... C'est genre d'humour qu'il faut s'approprier. Tu sais, c'est vraiment comme t'arrives avec un... Pour moi, c'est un phénomène dans une exprès de chez vous. Je comparerais ça pour être dans ton milieu, vu que je connais pas les gens qui sont sur le mur. C'est un phénomène... Michel Bomba. Tu sais, c'est hyper brillant, c'est hyper niché, mais on dirait qu'il faut que tu rentres, il faut que t'acceptes une proposition pour apprécier à sa juste valeur. Pour moi, dans une galaxie, c'était un peu ça. C'était pas des blagues nécessairement universelles. C'était vraiment des blagues qui s'adressaient à des genres de cerveau. Puis je pense que c'est ça qui fait que le fanbase est resté aussi fort parce qu'il se sentait un peu privilégié de catcher ces gags-là. Penses-tu aussi si c'était peut-être une première si elle se faisait de quoi d'aussi sous-spide? Oui, oui, oui. Une belle gang des pelles. Les Charlots en vacances. Oui, c'est ça. Oui, ça se peut. Ça se peut qu'il y avait... Parce qu'après ça, ils ont essayé d'aller le refaire quand même avec une grenade avec ça. Oui. Tu sais, une gang à uniforme puis tout ça, mais c'était pas aussi irrévérencieux. Ça allait pas aussi loin. Il y avait pas le côté cabotin. Ça se peut. Peut-être que ça a créé un genre puis... Mais je sais pas qu'est-ce qui va... Je pense que Radio Enfer ça avait beaucoup marché aussi. Oui, mais tu sais, c'était autre chose. C'est ça. Puis c'était avant aussi, je pense, Radio Enfer. Ah, t'as bien raison. Je pense que oui. Fait que... Mais c'est quand tu t'es rendu compte genre que ça pognait puis qu'il y avait un auditoire puis la monde qui était... Je pense que c'est quand il y a une petite fille qui est venue sonner chez nous pour me demander où est-ce qu'il était Serge. Ah oui? Ça, c'est arrivé. Oui, il y a vraiment... Il y avait un groupilliste un peu alarmant des fois de ceux qui ont trippé là-dessus. Mais non, ça, c'est une anecdote que je me rappelle. Mais quand est-ce que j'ai... Je pense que ça a été vraiment à la toute fin parce que quand t'es dedans, tu sais, tu reçois tes textes. Puis moi, c'était le début de ma carrière aussi puis j'avais d'autres propositions dans d'autres affaires. Fait que t'es comme dans une espèce de... C'est comme si tu publies quelque chose puis t'as 8 000 likes en 20 secondes. Il y a quelque chose... Il y avait comme un buzz que je sentais que... Aïe, 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 OK, le métier vient d'embarquer. OK, là, j'ai des propositions. OK, là, j'ai un agent. Le téléphone sonne. Fait que je réalisais pas que c'était ça plus que d'autres choses, tu sais. Mais le phénomène comme tel, je pense que j'ai réalisé quand ça s'est fini. Quand on a arrêté le dernier... Le dernier tour de Bobine, la dernière fois qu'on a fini la série dans notre petit studio à Télé-Québec, qu'on a reposé nos sous. Écoute, j'ai broyé comme un veau. Ah oui? Là, j'ai vraiment eu l'impression. Ah oui, ça a été triste, là. J'ai eu l'impression que c'était... Puis je trouve que c'est beau. C'est Claude puis Pierre-Yves. Mais Claude, on le connaît plus pour ça. Mais il y a ce grand drame-là à l'intérieur de lui. Fait que je pense que c'est une de ses forces aussi puis qui paraît dans une galaxie près de chez vous. Une sensibilité. Oui, il y a une sensibilité. Fait que même si on jouait des clowns, il y avait des rapports humains qui se développaient fort en dessous de ça, tu sais. Tu sais, Bob qui rêvait de Petrolia, c'était pas juste niaiseux premier degré, là. Il y avait vraiment tout un désarroi de l'homme démuni en arrière puis l'amitié entre Bob puis Flabien. Il y avait des belles affaires là-dedans, je trouve. Oui, vraiment. Puis ton plus beau souvenir... De Dans une galaxie. Oui. Oh, tabarname, c'est tellement dur. Écoute, j'en ai tellement. Oui. J'ai tellement de beaux souvenirs. Je pense que peut-être, il y a une fois, on tournait beaucoup en rafale. Tu sais, mettons, on allait faire deux émissions de suite, deux jours bac à bac ou bien trois jours bac à bac parce que c'était du temps que le décor était monté, fait qu'il fallait en profiter. Puis en même temps, vous êtes toujours dedans, tu sais? Bien, pas toutes. Il y avait toujours une fille en régénérescence, tu remarqueras. C'est très rare que les deux filles ont une telle en même temps. Ça, c'était un petit peu sexiste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très rare. On dirait qu'il y avait eu une subvention, une fille par épisode. C'est très rare. C'est très rare que Valence et Petrolia sont dans les mêmes épisodes, tu remarqueras. T'as-tu ressenti de quoi? De genre, non, non, pas aujourd'hui. Non, non, non. On recevait nos textes. Puis tu sais, comment ça fonctionne aussi, c'est des garanties. Tu me garantisses huit épisodes. Bon, bien, mes huit épisodes sont là. Tu sais, Valence avait son nombre d'épisodes aussi. OK. Fait que... Mais ça, tu trouvais ça genre que proche. C'était selon les scénarios. Bien non, mais c'est juste que, tu sais, de tous les comédiens dans une galaxie, c'est sûr que c'est avec Sylvie que j'ai tourné le moins. OK. Oui, c'est juste ça qui est dommage. Mais tu sais, je pense que c'était pour équilibrer aussi dans les actions dramatiques. Souvent, on avait des personnages invités aussi. Fait que ça, ça venait prendre, il devait y avoir toute une question de budget là-dedans. Mais cela dit, je me rappelle que j'avais vraiment une grosse stretch de tournage puis je tournais la nuit. Une publicité aussi, métro. Fait que là, j'avais fait 70 heures de s'endormir, de tournage, de j'allais faire dans une galaxie toute la journée, j'allais le soir faire ma publicité, le métro parce qu'on tournait de nuit parce que l'épicerie était fermée. Puis c'était un tournage sur deux nuits. Fait que j'ai fait deux nuits, deux jours sans dormir. Ah, ben ouais! Puis écoute, à la fin, j'ai fini mon gros chiffre en jouant dans une galaxie avec toutes des épais autour de moi qui attendaient juste que je craque. Qui attendaient juste. Fait que chaque scène, j'avais l'impression qu'elle était orientée pour me faire une jambette. Puis effectivement, j'ai craqué puis je pense que ça m'a pris beaucoup de temps quand tu partais sur un fourrir, quand t'es fatiguée de même. Écoute, c'était... Oui, oui. C'était très drôle, mais... Tu veux pas être toute là. Exactement, mais ça m'a fait penser... Tu vois, ce moment-là, pour moi, je le chéris sur mon cœur parce que j'ai vraiment ressenti l'espèce de mode de famille. D'unité. Tu sais, tes frères, ou tes frères qui veulent te tirer à la pipe puis qu'il y avait vraiment quelque chose de « Ah, on s'en fiche, on reprendra la take 12 fois, mais on va en faire craquer. » Il y avait quelque chose de bien le fun dans ça. Puis aussi, j'amenais ma fille sur le plateau de tournage. Ah, oui. Puis j'ai encore toutes les photos d'elle. Elle avait trois ans puis elle était assise dans chaque décor avec chaque personnage. Puis elle, c'était un super souvenir. Elle savait pas que... Elle trippait pas sur « Dans une gueule exprès de chez vous. » Puis elle est juste à « Job à ma main. » Oui, 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 c'est ça. Mais quand je revois ça, je fais « Aïe, aïe, elle sait pas combien de petits culs aurait. » Mais on avait beaucoup, beaucoup de visites. Tu sais, les producteurs ou les... Tous ceux qui connaissaient de près ou de loin de Galaxie, on avait quasiment à chaque tournage, on avait une visite sur le plateau. Ah, j'ai emmené ma fille, j'ai emmené mon gars, j'ai emmené des... On était un peu comme des petites mascottes. Puis tout le monde était content de ça? Ah, bien oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était vraiment... C'était familial, je dirais. Tu sais, le midi, à chaque fois, on s'assoyait, on commandait notre lunch. Là, on restait dans le studio pour écouter l'épisode, le dernier épisode qui était monté. Puis là, on riait, on riait. Puis c'était nous autres qui l'avaient tourné la veille. On s'auto-tripait dessus, c'était bien le fun. Puis, oui, c'est ça. Quand ça a terminé, ça t'a vraiment fait de quoi? Oui, puis surtout que quand ça a terminé, on ne savait pas qu'il y aurait un film. Ce n'était pas dans l'air du tout, c'était juste... Les auteurs avaient fait le tour de ça. Puis comment ils vous avaient approché pour le film? Le film, c'est ça. Ils faisaient ça et ça a vraiment pogné. Oui, mais je pense qu'eux autres, ils l'avaient un petit peu dans la tête de, OK, on ne le fera plus en format épisode, mais ça leur tentait d'aller en quelque part d'autre avec ça. Puis, tu sais, Claude a toujours dit qu'il avait son rêve de trilogie, Star Trek, une trilogie, là. Je ne sais pas. Moi, c'est le Seigneur des Anneaux, je connais. Ah, bon, tout le monde. En tout cas, je ne sais pas si Gouloum est revenu combien de temps, mais il avait le rêve de faire trois films. Déjà, quand on a commencé un, dans notre tête, on savait qu'éventuellement il y en aurait d'autres, mais on ne savait pas quand. Puis je sais que, je ne me rappelle plus quand Diddy était ici, justement, Bob, là, Didier, il y a eu un petit problème cardiaque, puis là, ça avait créé comme l'espèce d'effet de panique de, hey, il faut enclencher quelque chose. Il ne faut pas en perdre un, tu sais, qu'imagine aussi. OK, c'est ça. C'est ça, on n'est pas des personnages, puis c'est ça qui est beau aussi comme assurance. J'imagine qu'ils ne peuvent pas me remplacer par Julie Le Breton, quoique je l'adore, puis qu'elle serait excellente. Mais ça serait bizarre qu'elle ait débarqué dans le vaisseau tout d'un coup puis qu'on a laissé Petrolio au centre d'achat, tu sais. Puis c'est ça, tu l'anticipes bien, le troisième film. Oui, oui, vraiment. Puis j'ai l'impression que ça va être le dernier. Oui, c'est ça. Peut-être même mon dernier parce que je n'ai pas joué beaucoup. Fait que, oui. Ah non, non, ça va être vraiment du gros fun puis qu'on va en profiter 15 fois plus. OK. Puis tu as aussi joué, c'est ça, dans Caméra Café. Oui! Oui, ça, t'aimais ça. Ça, ça a été ma deuxième nounoune, que je pourrais dire. J'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça rough parce que, tu sais, il y avait eu dans une galaxie qui, pour moi, était plus théâtrale, plus comme des enfants. Puis c'est mon premier rôle, Caméra Café, que j'ai fait grand public puis jouait à une tarte, on va se le dire. Elle était très drôle, mais elle était vraiment tarte. Puis j'avais, j'ai vraiment un problème d'estime personnelle, de confiance en moi. Ça a été très long à bâtir ça. OK. J'étais vraiment, là, je suis née avec des trous, à peu près. Puis là, les gens, dans la rue, commençaient à me dire, « Hey, c'est l'épaisse! Hey, gars, c'est l'épaisse! » Ah, tabarne! Fait que, pour moi, de faire le... Oui! J'avais juste envie d'aller le réciter, à me lait, tu sais. J'avais vraiment des... Vous prouvez! Oui, oui, je le prenais un petit peu personnel. Mais puis je regrette parce que je m'ennuie à tabarouir de la comédie. Je regrette d'avoir le chat parce que ça aussi, c'était une belle gig. Puis eux autres sont tellement pas mal intentionnés. Mais non! Ils sont en train de dire, « Hey, on aime ton personnage! » Mais c'est juste, ils savent pas comment te dire. C'est ça! Puis c'est des gens qui pensent que Fugueuse a fugué pour vrai. Mais de recevoir ça quand t'es un peu la confiance en toi, chambre en lente. Puis en même temps, j'ai eu un off aussi pour animer « Deux filles le matin». Fait que... Oui. J'étais allée animée à TVA en même temps. OK. Ça, « Deux filles le matin», c'était ta première gig d'animatrice. J'avais jamais animé. Puis là, t'étais-tu stressée? Non, je n'étais pas stressée parce que j'étais supposée d'être juste un sidekick. Moi, j'étais là pour faire un petit bobli à côté de l'animatrice principale qui était Julie Bélanger. Mais finalement, après un an, ils ont trouvé que c'était plus intéressant d'en enlever un peu sur les épaules de Julie aussi parce que c'était une quotidienne, c'était du travail en titi. Donc là, ils m'ont offert de commencer à animer. Mais c'était stressant. Ma première entrevue, ça a été Mitsu puis elle ne m'a pas regardée une fois de l'entrevue. Ah oui? Oui, je n'étais pas placée dans le bon angle pour la caméra. Mais... Fait que j'y posais des questions par répondant à l'autre. Là, je te dis, « Voyons, toi, je n'existe plus. » Mais j'ai aimé ça vite, par exemple. Puis tu vois, entre le jeu puis animatrice, animatrice, puis j'imagine que c'est la même affaire pour humoriste parce que tu as l'impression d'avoir de la valeur, toi. Tu n'as pas l'impression de te cacher en arrière de quelque chose. Tu as l'impression de dire, « OK, ma personnalité veut peut-être dire quelque chose. » Ah oui, c'est ça. Tu as l'impression que ça te donne un peu des... une espèce de valeur aux yeux des autres que, comme comédienne, tu dis les mots des autres, tu te dégayes en arrière d'un personnage. Fait que moi, ça m'a fait beaucoup de bien pour ça, l'animation. Puis tu as été là quand même cinq saisons. Cinq ans, oui. T'as bien fait ta recherche. Bravo. Puis là, ils m'ont donné sa fin de lien la semaine pour un espèce de talk show de soirée. Oui. Mais j'étais un peu tannée de... D'animer ou... J'étais tannée d'animer puis j'étais tannée... Moi, je suis vraiment quelqu'un qui s'ennuie vite. Je suis rendu à mon troisième mariage. J'ai vraiment besoin de diversité. J'ai besoin d'être stimulée. Oui. Puis je trouvais que le bassin de gens qu'on interviewait dans ce créneau-là, il revenait souvent. Je ne savais plus quoi demander à Michel-Richard. Ah oui. J'avais peur de le... Tu sais, imagine, à chaque semaine, tu reçois Jean-François Mercier. Il est fascinant, Jean-François Mercier. Mais c'est sûr qu'au bout de quatre semaines, tu vas peut-être gratter le tiroir pour recevoir Jean-Thomas Jobin. Mais moi, la différence, c'est que j'invite juste le monde que ça me tente puis que j'aime. Oui, c'est ça. C'est personne qui m'impose des invités. En plus, tu n'as pas personne qui dit oui, oui, il faut le mettre... Pour ceux que je n'aime pas, j'ai essayé. Bien oui, tu vas me le dire après. Tu me l'as promis. Ils ne viennent pas stationnera face de chez vous. Je n'ai pas pensé. Je ne comprends pas les pancartes à Montréal. Bien, il y a-tu des pancartes de ne pas stationner? Bien, il y a des pancartes, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dessus. Je n'ai pas lu. Pourquoi tu les lises? Si tu as écrit un P avec un bord dessus... Non, mais il y avait écrit des heures, là. Oui, oui, mais ça, ça marche juste... Colin, pourquoi je t'explique ça? Mais là, il y a... Tu habites à Montréal, ça fait crissement plus long. Tu n'habites pas à Montréal. Tu n'habites pas à Montréal? Non, non, ça n'existe pas à Montréal. Moi, je viens de Gatineau. Je ne comprends pas vos affaires de réussite de l'île-nord. Ah oui, tu viens de Gatineau? Oui, oui. Ah, c'est pour ça, la drogue. Oui. Il n'y a rien à faire, ta barbaraire. Tu as tout compris? Oui, oui. Ah oui. Mais... Non, mais tu dois être correct parce que là, les pancartes... De toute façon, je t'imagine qu'on peut faire une levée de fonds si j'ai un... Tu dois avoir un fanbase là-dessus. On va t'arranger ça. On ferait un GoFundMe. On va recommencer à vendre de la drogue. Mais... T'en rendais-tu à l'école? Ben oui. Ah, c'était à l'école, la place? OK. C'est là que ça se passait. Ah oui, puis quelqu'un qui te le donnait, quoi? Quelqu'un de plus vieux que toi? Ben là, je ne rentrais pas dans... Ah oui, tu n'as pas le droit, hein? Oui, c'est ça. C'est un prof. On va me faire casser la gueule, après. C'était-tu un prof? Ben, je le dis, là. Qui t'a... Hé, non, mais ça me fascine, ça. Parce que, tu sais, pour moi, je vois ça dans des films, là. Ben quoi, qu'à mon école, il y en avait en masse, la drogue, il fallait bien que ça rentre dans quelques années aussi. Crème, tu n'as pas connu ça? Oui, oui, j'ai connu ça, mais je n'en ai pas vendu. OK. Tu comprends? As-tu déjà fumé du grass, hein, du... Ben oui. Ah oui? Ah non, la dernière fois. Mais je pense que je pubne, oui. Ah oui? Oui, oui. Moi, je fais une fois des attaques de panique. Ben, c'est ça que je fais à ce temps. C'est ça. Parce que moi, je pensais, puis tu sais, je me suis gardée quand même un pied dans la coolitude pour rester proche de mes enfants. J'ai fumé avec ma fille. Hé, mais moi, regardez, je suis cool. Oui, regardez, je suis cool. J'ai un chandail de... J'ai un chandail de Bill Burr. Regardez-moi si je suis cool. Je suis in. Mais non, non, mais non, mais oui, parce qu'on vient d'un village quand c'est un peu Gatineau, là, t'as un moment donné où t'essayes le pot pis tout ça, pis c'est drôle. Mais Gatineau, c'est pas un village. Ouais, mais... Quatrième plus grosse ville du Québec. T'as raison. Mais il y a des coins petits en tabarnane. Dans Gatineau. Oui, oui, ben oui. Ben, c'est quatre petites villes mises ensemble. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais toujours est-il que... Ouais. C'était comme d'usage aussi, à une époque, de tout le monde fumait... Tu sais, il allait l'eau au feu à un moment donné pis il allait se chercher un petit joint. Mais maintenant que c'est légalisé, je l'ai essayé avec les nouvelles machines pis tout ça, là. Parce que, tu sais, on... Ouais, c'est ça. Tu peux doser, genre, le CBD... Oui, ma fille m'a donné ça à la fête des mères. Ouais. Il a deux ans. Pis j'y ai redonné parce que je dois avouer que c'est... On dirait que je suis paranoïe maintenant. Ouais, c'est ça. Aussitôt que, tu sais, même si c'est cool ou aussitôt que je suis pas avec des gens qui sont prêts à rire pareil comme moi, je me fais, oh non, là, je suis trop conne. Oh non, là, là, je suis pas normale. C'est pas de perdre le contrôle. Ben, moi, Mike, il me... Il voulait que j'essaye une affaire, genre, c'est comme un spray. Oui, c'est ça, il y a ça maintenant. C'est juste du CBD. OK. Fait que ça, ça dit, tu peux pas buzzer, ça fait calmer ton anxiété. OK. Pis j'étais encore... T'es encore plus anxieux. Non, non, je te restais pas ça parce que j'allais faire sa première partie à Gatineau. Non, 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 non. Fait que j'étais comme, peut-être après, là, je vais l'essayer, je vais la faire de merde. Fait que, OK, mais je vais aller me l'acheter, par exemple. Parce que je veux l'essayer. Ouais, je sais pas. Mais il y en a beaucoup qui... Pis tu sais, pis c'est drôle parce que maintenant, même les mères de mes amis, mes amis qui ont quand même mon âge, là, la quarantaine avancée, pis leurs mères sont là-dessus pis là, ils font, « Ah oui, faut que j'allais chercher ça pour ma mère, pour son problème de genoux. » Pis c'est vraiment... C'est ça. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec ça, une nouvelle mentalité. Parce que toi, t'avais parlé, genre, l'année passée que t'avais fait des crises d'anxiété. Oui, j'ai fait des crises de panique, là. Oui, c'est ça. Oui. Pis t'avais appris à régler ça, justement. Ben, pas... J'étais allée me faire... Je suis allée consulter, là. Non, non, c'était vraiment à Évé, là. Aussitôt que j'arrivais sur un plateau tournoi, pis ça m'est arrivé, mettons, des shows en direct, j'animais Célébration. C'était un show qui était vu quand même. Oui, à Gatineau, exactement, au casino. Dans mon village? C'est dans ton village, justement. J'ai insulté les gens de Gatineau, hein. Mais c'est parce que j'ai deux frères là-bas, moi, pis mes trois frères ont étudié là-bas, fait que je connais très bien. J'allais passer mes étés, là. J'allais garder mes petits-neveux. Dans le parc? Dans le parc, exactement, où est-ce qu'il y avait des gars louches qui vendaient de la drogue. Ça devait être toit. Oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Des crises d'anxiété. Ah oui, oui, c'est ça. Pis là, ça m'est arrivé à toutes les fois que j'avais à me présenter sur scène ou même... J'étais juste invité, là, à des shows cons, là, un show de... Tu sais, n'importe quoi, à Patrice Cuyé ou quoi que ce soit. Pis juste avant qu'il me présente, je tombais comme si j'allais tomber d'un port. J'étais vraiment en grosse crise de panique. Penses-tu parce que tu pensais à ça, tu sais? Non, c'est vraiment tout mon corps qui se frisait. Automatiquement. Pis, tu sais, c'est même aller jusqu'à... J'ai eu des points dans le ventre à me rendre à l'urgence en ambulance, là. Pis finalement, c'était des crises de panique. Pis je suis allée voir une thérapeute qui fait du... Ah, je me trompe tout le temps dans les lettres. Qu'est-ce que t'as dit? LDBT. LGBT. Je suis mêlée dans toutes les lettres. IGA, LGBT, DBC. Non, I... Mais c'est de quoi tu parles? J'essaie de te mêler. Elle fait du IMO, je pense. Rapid Eye Movement ou quelque chose comme ça. Pis c'est une espèce d'hypnose. Pis ils servent de ça pour ceux qui ont des grands... des gros traumatismes. Ok. Pis là, elle te fait suivre un crayon pendant ta thérapie. Ça m'a duré trois fois, moi. Trois thérapies. Pis là, tu te mets à rêver à des affaires quand tu te couches, là. Je te joue, c'est capoté. J'ai fait des rêves de souvenirs d'affaires qui me sont arrivées quand j'étais petite que je me rappelais même pas que j'avais déjà vécu ça. Pis tout réapparaissait, là. Tu sais, mettons un tricycle que, aïe, aïe, que j'ai jamais vu sur une photo. Pis là, j'allais revoir ma mère. J'avais-tu un tricycle de ce couleur-là? Oui. Ah ben, tabarname. Pis... Fait que c'est ça. Parce qu'il paraît qu'à... C'est comme un voyage ancestral. Ouais, ancestral dans ma propre vie. Mais il paraît que quand on a des gros traumatismes ou pis des fois, c'est même pas des gros, là. Des fois, c'est juste comme quelque chose que t'as dissocié dans ton cerveau. Mais c'est vraiment comme des petits fils qui se touchent plus ou qui empruntent des nouveaux chemins. Pis là, faut que t'aies recréé ça. Faut que t'aies défaire ça. OK. Comme des nœuds à défaire. Exactement. Pis là, il m'était arrivé quelque chose dans ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des crises de panique. Fait que ça a réglé l'affaire. OK. Pis maintenant, t'es correct ou tu es mieux outillé pour les... Je suis mieux outillé parce que j'ai 100 venus. Des fois, je sers l'étourdissement pis là, je me parle. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans une grotte où t'es un peu claustrophobe, pis là, tu sais, OK, faut que je me parle. Des fois, faut que tu te parles fort. Mais moi, je le vois plus venir. Moi, ça me fait ça, maintenant, quand j'ai bien des... Genre, je pars en tournée, je sais pas, au Saguenay. OK. Pis là, je vis bien des brosses, souvent la quatrième journée. Tout... Tu vis des brosses pour oublier tes crises d'anxiété? Non, non, non. Ben moi, c'est parce que j'aime bien brosser. Je suis un gars de party. OK, OK, OK. Fait que dans mes shows, c'est quasiment sûr. Ça vient avec. Tu sais, t'as le spectacle pis t'as l'après-specteur. La brosse après, oui. C'est ça, où je reste avec tout le monde. On est comme, yeah! Ben oui, c'est ça, que tu refais le monde. Oui, c'est ça. Mais puis qu'est-ce que ça fait, ça, dans tes crises d'anxiété? Ben, ça fait que ça les... Ça les provoque ou ben non? Oui, c'est ça. Ça les enlève. Tu sais, je suis capable de faire comme trois blackouts d'alcool de suite. Mais par exemple, à la quatrième journée, je mange la claque pis là, tu sais, en revenant, je suis dans le char pis ça se fait qu'à un moment donné... Là, tu paniques un peu. Ouais. OK. Pour aucune raison. Pis j'ai l'impression que je vais mourir, là. Mais tu fais des blackouts au complet, là, à chaque brosse? Ouais. Fait que tu pourrais être sur une liste d'agresseurs pis tu ne saurais pas... Ben non! J'ai peur, non? Mais il y a des gens qui font des blackouts, là. Qu'est-ce pas tous des agresseurs? Ah oui, j'ai peur. Aussitôt que t'es en blackout, t'agresse. C'est bien connu. Ben oui. Il en parlait, il y a du calcol, juste avant. Trois mois par jour où t'agresse du monde. C'est ça. C'est ça qu'ils disent, hein? Après, tu retrouves ta convaincue. Il y a que je fais le doigt là-dedans, moi. Pis là, tu... Après ça, t'es correct. Oh! Ça, c'est beau. C'est une belle, hein? Une belle entrevue sur l'anxiété. C'est génial. C'est sérieux, ton affaire, t'as peur de tout le monde ou c'est juste pour blaguer, là? Ben non, c'est juste pour blaguer. Mais c'est vrai que de faire un métier public, ça l'amène une prise de contrôle. T'sais, moi, je suis pas capable de faire des blackouts dans des bars. Je suis pas capable de sortir pis d'être totalement free si je sens qu'il y a du monde qui me regarde ou si je sens qu'il y a du monde qui peut avoir... Parce que t'as peur du snap, là? Ouais, mais pas juste du téléphone, même de l'image. T'sais, on est un peu formés dans leurs yeux, là. T'sais, imagine si j'étais arrivé ici pis je t'avais crié après pis j'avais fait, t'es mieux de te préparer mon tabernan pis à cette heure-là, je suis partie pis voyons donc, t'as tes bébélettes. T'sais, tu comprends? Mais t'as un peu parlé de ma télé, par exemple. Non, j'ai dit, ça se peut pas. Une télé plus grosse que l'appartement, voyons. Je te niaise. Je te niaise. Mais, ouais, ben moi, c'est pour ça que je suis content, justement. T'sais, Doug Stanhope, là, t'sais, lui, il y en a... En tant que je le répertorie. Il y en a pas de filtre, t'sais. OK. Quand même que c'est... Hé, faire un blackout, bois, là, jusqu'au point de ne plus te rappeler de rien, premièrement, je vois pas le but. Parce que, qu'est-ce que ça te sert d'avoir du fun? Tu t'en rappelles plus? Mais c'est jamais le but d'atteindre le blackout. Ouais, mais ça veut dire que t'es pas capable d'arrêter. Moi, je suis toujours... Moi, je suis capable d'arrêter. Ouais, c'est là que j'ai développé... Quand j'ai plus de fun, je sais que sinon, ça va basculer. Quand ça commence à tourner, là, t'sais... Mais c'est ça, le problème. C'est moi, ça bascule pas. Ah, ouais? C'est comme toujours une quête de plus de plaisir, t'sais. OK. Puis là, c'est plaisir, plaisir. Puis là, je me réveille à mon... Ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est... Ah, merde, qu'est-ce que c'est passé? Puis là, j'appelle mes amis. Ouais, mais t'as pas une espèce de chasse gardée autour de toi? Y'a pas des gens qui font non, t'es tant très jerk, t'en vas trop loin? Ouais, c'est ça, maintenant, oui. OK, c'est ça. T'as besoin de ça parce que sinon, tu vas toujours être... Mais au moins, moi, qu'est-ce qui est le fun, t'sais, puis qu'est-ce qui est cool d'un blackout, c'est que tu sais vraiment c'est quoi la vraie personnalité de cette personne-là. Parce que là, elle a aucune inhibition, elle a aucun... Ah, ouais, mais je suis pas d'accord. T'es pas toi-même quand t'es en boisson. Ben, la plupart du monde, il y en a bien qui... S'il veut des tonnes de marde... C'est comme ta version molle. T'sais, c'est ta version sans contrôle, sans... Ah, ouais. Tout dépendamment, on peut s'entendre. Moi, dans le côté pompette, oui, mais le sous-fini... Moi, si je vire une brosse avec toi puis je vois que t'es un peu trop de cul, ben, c'est clair que tôt ou tard, je vais apprendre de quoi sur toi ou de quoi... Ah, ouais? Ben, oui. Ouais, ouais, ça, là... Ouais, mais peut-être... J'ai bien des insécurités dans la vie, là. Puis ça, je suis convaincue. Ouais, mais la personne qui vire un peu trop de cul, c'est peut-être parce qu'elle trouve toi un peu trop de cul. Fait que son attitude change. Là, là, tu viens d'emmener un autre point. Oh! Je suis en train de renverser les affaires. Ben, je pense pas que je te demande, mais en même temps, ça se pourrait. Non, 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 mais quelqu'un qui est très, très saoul devient désagréable aussi pour quelqu'un. Fait que tu peux pousser un peu... Tu peux devenir un peu envahissant. Ça, c'est normal. Mais moi, je parle de quelqu'un qui va être un peu, je sais pas, gratin, qui va avoir des malices. Non, 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 non. Tout ça, ça va tout te ressortir une fois de ton sorti. Fait que c'est ça que... Une fois la barrière de l'image, là. Oui, exactement. Des gens qui vont être bien, comme tu as dit, après une fille, pis tu la respectes pas en apparemment. Je fais, toi, t'as un petit truc que je me tiens loin de toi. Moi, moi, quand je suis sous, je fais, elle m'excuser à tout le monde. Je fais, m'excuse. Pourquoi? Je sais pas. Ah, tu dois être lourd. Ben non, je suis cool. Ça, c'est lourd, ça. Quelqu'un qui s'excuse. Ben non, je suis cool en mort. Ah, OK. Je dirais de checker mes sous-écoutes, ben, c'est la tante, là. Ben oui. Où est-ce que là, je suis blackout, ben red avec Mike. Ah, oui? Pis je suis drôle. Ah, c'est tic de Mike. Il est en train de le visse. T'es en train de se former un nouveau clan. Il est en train de le visse. Ben oui, quoi? Mais bref. Mais est-ce que normalement dans tes podcasts, si tu bois de l'alcool? Non, jamais. OK, jamais. OK, tu fais toujours ça à jeuner. Bravo. Ben oui, parce que moi, j'aime juste boire dans des moments, dans des occasions où je peux le faire, là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, ici, j'ai tellement de choses à penser. Tu as vraiment ton cadre professionnel. Ben oui, ben, je t'ai sûr, je reste professionnel. Oui, oui, bravo. C'est bon, on apprend à se découvrir, hein. C'est ça. Pis en même temps, t'as l'âge que t'as. Tu sais, t'as pas de responsabilité. Non. Mais, tu sais, mettons, là, si dans 10 ans, t'es encore blackout trois fois par semaine, là. Oui. Tu vois, tu dis, euh... Ben oui. OK. Ben oui, je vais être content. Ah, tu vas être content? Ben oui. Ben oui, toi, tabarnoune. Ben le but, c'est d'être heureux. Ben oui, c'est d'être heureux, mais pas dans l'artifice. Ça serait d'être heureux un peu à jeun, non? Non. Ça peut jamais être cool, à moi? Ben, à moins que t'essaies de combler un vide, là, je pense que c'est là que t'as un problème. OK. Mais, tu sais, moi, dans la vie, j'ai une bonne humeur. Moi, j'adore ma vie. Ben oui, c'est ça. T'as pas l'air d'avoir besoin de ça. OK. Ben, moi, c'est juste un plus. OK. Tu sais, je suis plus heureux. Je comprends. Mais la seule affaire que j'aime pas, par exemple, c'est quand... Fait que tu bois pas quand t'es triste. Euh, oui. Parce que ça, c'est un problème. Si on boit quand on est triste, c'est pas bon, ça. Aussi, mais je suis conscient, par exemple, que c'est pas une solution à long terme, là, tu sais. Je fais comme, OK, on va mettre un petit plaster pour en fin de semaine. On va en virer. Bon, c'est ça. En autant que tu es conscient. Mais après ça, il va falloir voir face à la musique. C'est ça. Exact. Fait que c'est le même que je vois ça. Je suis en train de te connaître, hein? Je te connaissais pas. Est-ce que Jer, c'est un vrai nom? C'est le diminutif de Jérémy. Ah! Tout le monde s'appelle J, d'habitude. Moi, ça me tapait sur les nerfs, fait que le monde m'a appelé Jer. Hé, mais c'est drôle parce que j'avais un préjugé, moi, parce que tu t'appelais Jer. Ah, ouais? Oui. Comme quoi? Comme quoi? Un chanteur... Un alcoolique? Non, un chanteur country. Un chanteur country? De Saint-Lin, je sais pas. Non, mais qu'est-ce que c'est ça quelqu'un qui s'appelle Jer? Je pensais que c'était ton vrai nom. OK. Non. Belle-rose. Alain, c'est-tu un nom de famille, ça? Oui. Comme Van Alain? Non, ça, c'est Alain. Alain. Il n'y a pas d'i, là. Il n'y a pas d'i. Moi, c'est vraiment Alain, mon père Denis Alain. Denis, OK. Ah, c'est drôle, des noms de famille comme des prénoms. Oui. Bien, en tout cas, moi, j'avais à le choisir. C'est pas ça que j'aurais pris. Mais là, t'as les deux parce que t'as la génération que t'en avais deux. Puis tout le monde pense que c'est un prénom, en plus. Alain? Oui, il pense que mon prénom, c'est Jérémie Alain. Oui. Puis j'ai un nom de famille qui serait quelque chose. Bien oui, mais je trouverais ça bon. Bien oui, parce que des fois, en plus, sur des listes, tu sais, ils déplacent ça. Quel nom composé. Jérémie Alain. Jérémie Alain. C'est dégueulasse. Jérémie Alain, oui, j'avoue. Mais t'aurais pu t'appeler All. T'aurais pu garder juste le All d'Alain. Mon frère, il a fait ça. Il a mixé ses deux noms de famille pour les faire un. OK. Fait que lui, c'est All Rose. Bien voyons donc. Oui, madame. Vous êtes des spéciaux. T'as juste un frère? Oui. OK, pas de soeur? Non. OK, mon Dieu, tu as pensé longtemps. Oui. Je trouve. J'étais un peu naïf. Ça me prend du temps. T'essayais de voir toutes les cousines qu'on t'a présentées. C'était-tu tes soeurs? Tes soeurs? Bien non. Ça n'était pas. Mais si on en revient plus vers toi. Oui. Tu parlais de... Tu sais, tu cherchais de quoi d'être plus stimulé? Maintenant, tu disais que tu ne gardes pas souvent... Je ne garde pas les jobs longtemps. Je me tâne vite. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu as animé classé 3X? Ça, c'est weird, ça, classé 3X. C'est vraiment... Ça a été un drôle de move, ça. Les gens trouvaient ça très bizarre aussi. Mais le concept était le fun parce que, tu sais, c'était comme on prend quelqu'un qu'on ne verrait pas là, Madame du 450, puis on l'envoie dans le porn. C'est des sujets super tabous. Ah oui, vraiment tabous, mais ça m'a... J'ai vraiment pas... Au début, je trippais. Je trouvais ça vraiment le fun parce que l'humain m'intéresse. Moi, là, j'étais curieuse, tu sais, comme je te pose des questions. C'est ça. Tu sais, j'aimais ça, connaître ça. Je voulais savoir, des fois, j'étais un peu dédaigneuse. J'allais chez les porn stars et je disais, t'as-tu joculé ici? T'as-tu joculé là? Je trouvais ça un peu sale. Ça, c'est vraiment être dédaigneux. Ah oui, il y avait la reine du squirt que j'interviewais souvent. Maudite diva, hein? Oui, non, non, mais... Je suis allée, OK, mais tu jicles jusqu'à où? T'as-tu... C'est quoi la sphère? La zone... La zone safe, quand même. La safe zone. Oui. Puis, j'aimais ça la première année parce que j'étais très curieuse puis c'était cool puis on a fait le tour, mais rapidement, tu sais, on est obligés pour avoir accès à ces... pour avoir accès au monde du 3X. T'es obligés de faire affaire avec des producteurs puis les producteurs qui nous donnaient accès à leur contenu contrôlaient un peu ce qu'on avait le droit de montrer. Ah, OK. J'ai fait que c'était un peu formaté, genre? Bien, des fois, oui. Tu sais, ils organisaient quelque chose qu'ils ne le faisaient pas pantoute. Moi, je trouvais ça drôle. Fait montrer, tabarouette, arrêter de faire croire que c'est Walt Disney puis on n'avait pas le droit de le montrer, tu sais. Parce qu'ils voulaient juste monter un côté. Oui, ils organisaient des auditions. Il n'y a pas un chat qui venait. Bien, les trois filles qu'on avait, c'était sa soeur, sa tante puis qui ont appelé en renfort. On n'avait pas le droit de le dire. Mais moi, ça, ça me faisait triper. Moi, ça me faisait triper si on montrait les vraies affaires, tu sais. Puis j'avais des porn stars qui pleuraient, qui, tu sais, j'ai eu des confessions de la mère adoptive qui parlait à sa fille adoptive puis que, tu sais, on t'a retrouvée, tu avais trois ans, tu étais dans la rue, ta mère, elle dansait en dedans puis elle avait laissé la poussette sur le bord du trottoir. Tu sais, il y avait des histoires évées qui nous ont montré des moments de grâce puis pour moi, qui étaient bien plus importantes de montrer. Bien oui. Tu sais, quand tu vas chercher des petites filles qui sont brisées puis qui font, ah oui, mais aller là-dedans, ça a l'air cool, je vois comme avoir une gang. Mais je trouvais ça le fun de montrer ce côté-là, mais on n'avait pas le droit. Bien oui. Fait que ça, puis tu vois, puis le dernier tournage qu'on a fait, c'était avec deux sœurs qui faisaient de la porno ensemble. Des jumelles ou? Non, des sœurs qui sont connues dans le monde de la poing. Oui. Mais, puis elle nous expliquait que la première qui est rentrée dans la porno, bien, c'est sa mère qui a emmené l'autre pour dire, regarde, ta sœur, elle fait plein d'argent. Ah oui. Ah, c'est la mère qui insiste. Oui, puis là, il y avait dans leur contrat ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils ont le droit d'être sur la même personne, mais ils n'ont pas le droit de se toucher entre elles. Puis là, j'étais là, hey, c'est malsain en tabarnade, arrêtons de faire semblant d'avoir l'esprit ouvert. C'est ça. Fait que j'avais bien des jouets brisés devant moi qu'il fallait que j'aille la sensibilité des interviewés sans les juger. Ça, je suis bien d'accord, mais j'aurais aimé ça montrer tout. Oui. Mais ça doit être dur aussi de ne pas juger ça. Non. D'arriver et d'être impartial, puis de faire, je suis neutre, puis on va juste essayer de tirer l'information. Non, mais ça me dérange, non, le jugement, j'en ai eu zéro, zéro, zéro. Je jugeais plus les producteurs, mettons. Oui, OK. OK, toi, t'as une job de jour, tout le monde pense que t'es clean, puis rendu à la fin de semaine, tu payes du monde pour aller se faire sucer dans... Ça, ça me dégoûtait. Mais les filles qui faisaient ça puis les gars qui faisaient ça, ils me dégoûtaient pas parce que je voyais par où qu'il était passé aussi. Oui. Tu sais, mais puis c'est drôle parce que mon chum a travaillé sur quelques saisons aussi comme caméraman. Ah, OK. Puis... Non, non, il était pas un porn star, mais ça a quand même... Me spogné! Ça a complètement enlevé la porn de notre vie. Ah, ouais. En fait, une fois que t'as assisté à des tournages, là, une fois que... OK, à ce point-là. J'ai vu des gars en train de regarder de la porn puis la fille qui était à côté qui était pas dans ses standards à lui. Hum-hum. Puis là, il fallait qu'il regarde la porn pour se retrouver son érection puis la fille, elle attend, elle, puis tu sens tout le rejet. Tu sais, il y avait des images horribles de coulisses, tu sais. Ah, ouais. Fait que ça... Moi, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai pas aimé surtout la fin, justement, qu'on avait pu... J'avais l'impression qu'on montrait juste une facette alors que c'est l'autre dont on avait besoin, tu sais. C'est quoi? C'était comme... C'était ça le but de cette émission-là? Non, le but, c'était vraiment... De rendre ça plus beau ou... Non, puis je... Non, pas de rendre ça plus beau, mais de vraiment porter un regard détaché. Hum-hum. Un regard sans jugement. Ouais. C'était vraiment ça, le but, parce que le but, c'était pas de les détruire puis que les gens se mettent à avoir des préjugés. Non, mais peut-être de montrer un peu la vérité, tu sais. Mais moi, j'aurais aimé qui manquait, je trouve, quand même. Puis, tous les porn stars que j'ai interviewés, je trouvais qu'il y avait quand même... Ah, il y avait une fille de Gatineau, justement, que ses parents étaient profs, c'est drôle. Oh, ouais. Puis elle, il y avait toute cette lutte-là de vouloir venir vers ses parents. Puis c'était plus difficile. Puis elle a lâché complètement à la fin de la saison. Mais... Ah, tu sais, qu'est-ce que je disais? Tu t'en allais avec... On en allait où, hein? Je sais plus. Oh non, t'es perdue! J'étais trop dans ce que t'écoutais. C'était vraiment intéressant en plus. En tout cas, les... Oui, c'est ça. Tout ce qui... Les porn stars, moi, ce que je retenais de ce qu'ils me disaient, ils avaient tout l'air de dire « Ah oui, mais moi, j'ai toujours aimé le cul. Ah oui, mais j'aimais le cul. Ah oui, je me masturbais deux, trois fois par jour quand j'étais jeune. » Mais quand tu grattais... Oui, quand tu grattais puis quand tu comprenais un peu la psychologie du personnage, c'était arrivé tellement vite dans leur vie que c'était devenu une espèce de lettre-motiv pour être différent puis se faire aimer. Aussi, un peu, là, pour être... Parce que... En tout cas, j'en ai pas rencontré des vrais ninfomans, là. Tu sais, des... Mais c'était drôle. Des fois, ça donnait vraiment des épisodes loufoques, là. Comme une fois, j'étais allée aux danseuses puis les danseuses, ils m'avaient reconnue. Fait que là, ils voulaient des photos avec Petrolia. Fait que ça descendait du stage. Fait qu'il y a des photos de moi avec des filles en totons qui... Puis t'étais semi-comportable. Ben non, mais c'est rare où mes photos de fans sont avec des filles en totons. Je trouvais ça bien drôle. Oh là là. En tout cas. Puis toi, y a-tu des moments où c'était vraiment comme inconfortable, mal à l'aise en tournant ça? Oui, parce qu'il y a des fois... Tu sais, parce qu'on rentrait vraiment chez les gens. On était dans l'intimité des gens, mais il y a des fois... Tu sais, t'avais le couple, là. Bon, eux autres, ils faisaient de la porno à deux. Fait que là, on faisait, mettons, l'entrevue dans leur chambre à coucher. Mais là, il y a la fucking chair qui est dans le coin. Il y a elle qui me sort son coffre, là, son... Tu peux voir les épisodes, là. Son père, il a fait un dildo monté sur une Makita. Fait que là, elle était toute fière de me montrer sa trousse. Ah, genre, une drill de... Fait que là, elle était toute fière. Puis là, après, elle me dit que c'est son père qui a fait... Une drill à base. Fait que c'était comme un beau lien mère... Tu sais, voyons, père-fille. Mais il y a des fois, je me sentais trop dans leur... Intimité? Oui, c'est ça. Je me disais, non, il ne faut pas que le tournage continue. Puis que... Ou des fois, tu sais, il y avait tout le temps les scènes de... C'était irréaliste, je te jure. On dirait... Ça, j'avais même pas besoin d'une boisson. T'as le voyant que je vis ça, moi. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais j'imagine le père avec l'adrille... Oui, oui. Donner à sa fille. Tu sais, comme héritage. Attends un peu, un moment, alors. M'allait avec Clotilde. Moi, il fait nire son bricolage. Tu sais, il donnera ça à ta fille. Oui, oui, c'était vraiment weird. Faut que ça reste dans la famille, ça, ma fille. Oh, non, c'était weird. Puis il y a des fois aussi, tu sais, on déplaçait une équipe de tournage, fait qu'il y avait des scènes de porn qui se faisaient. La fille, elle avait des scènes à tourner puis on tournait ça. Mais moi, il fallait que j'attende pour les entrevues. Fait que là, j'entendais. J'étais à l'autre bord du mur. Ah, oui. Mais t'es à l'autre bord puis t'attends puis tu prépares tes questions. Tu fais quoi? Tu sais, il y a quelque chose de weird, pareil. Tu répètes tes tours puis c'est ça que t'attends. Oui, c'est ça. Il y a vraiment... J'ai vu... Écoute, on a vu des affaires weirdes. Tu sais, le fils qui fendait des photos de sa mère qui n'était pas une star à l'école. Il y a vraiment un univers puis on est allé même à Vegas. Il y a une espèce de salon du porn où c'est un espèce de concours de Miss Porn. C'est là que j'ai rencontré Ron Jérémy. C'est un vieux... C'est comme... Un vieil talon. Tu sais, c'est qui? Oui, je me souviens de ce vieux saint. Puis t'avais tout ce monde-là, comme le salon de l'habitation mais tout nu avec des... Puis c'était weird. C'était vraiment weird. Puis pendant les poses, les porn stars, un whoop, « Ah non, viens, viens! » Puis là, il allait se faire des tripes à trois puis des tripes à quatre puis « Ah, j'ai été obligé de quitter ma chambre hier parce qu'elle a ramené deux autres filles, ça ne me tentait pas. » C'était tellement dans leur quotidien de « Hey, vous n'aviez pas de caméra! » Comment ça que vous êtes tout le temps... Ça fait qu'ils se sont comme pris des fois dans une loupe, j'ai l'impression. Puis ta conclusion de ça, c'était quoi? C'était-tu que... Ma tante, la plupart des filles qui sont là-dedans sont là? Je pense qu'il y a des filles puis tu vois, puis on l'a vu, il y en a qui ont vraiment... Pour moi, ça reste un petit peu des joies brisées, c'est triste, là. Mais il y en a, tu sais, au même titre, je fais un mauvais parallèle, là, mais au même titre que se faire soi-même, que tu deviens influenceuse ou que tu réussis à faire un produit de toi-même puis à monter des échelons. Tu sais, je sais qu'il y en avait qui étaient rendus qui avaient des offres pour jouer aux États-Unis. Mais reste que je me demande... Il n'y a pas une des filles qui a vraiment pu me répondre « OK, j'ai une baguette magique. » C'est tout ça que tu fais. Je te donne le même salaire, mais tu as un autre métier. C'est tout ça que tu fais. Parce que ça vient toujours... Puis il y a une espèce de... Tu sais, j'imagine... C'est con, là. J'ai beaucoup d'amis gays. Puis quand ils parlaient de leur coming out ou quand ils sont retenus longtemps avant de le dire, il y a une espèce d'affirmation forte de « je me suis tellement retenue longtemps qu'elle m'a voulu pitcher d'en face. » C'est presque agressif, oui. Puis je ressentais ça un peu avec les filles qui faisaient de la porn. Il y avait une drive du colique. Fait que c'était un peu du envers et contre tous. C'est rare qu'il y avait des... Fâcher les parents. Il n'y avait pas toutes des relations familiales bien solides, j'ai l'impression. Des fois, c'est gênant. T'en as-tu vu ma tante qui était très saine? Ben toi, la seule que j'ai trouvée... Oui, il y en avait. C'est pas vrai, c'est pas la seule, mais il y en avait qui faisaient ça comme un peu une job d'été. Qui savaient que ce serait temporaire puis qui étaient bien à l'aise avec la sexualité. Fait qu'il a fait, pourquoi pas faire du cash avec ça? Il y avait ça aussi. Tu vois, la fille à la Makita, elle était très saine. C'est ça qui était bizarre. Oui. Elle faisait de l'aménagement paysager dans ses temps libres. Elle plantait toutes sortes de graines. C'est ça. Ça serait drôle quand même. Fait du jardinage. Oui, oui, c'était ça. On va ramoller la terre. Puis c'est ça. Puis elle avait un chum. Tout le monde en a une sexualité. C'est juste qu'ils ont décidé de la mettre publique. Mais j'ai l'impression que ceux qui étaient les plus équilibrés pour moi, c'est ceux qui n'en avaient pas fait leur principal mode de vie. C'est ça. puis c'est drôle. Puis mon chum non plus, tant mieux. Mais il y a quelque chose qui me fuck dans la porn. Il y a quelque chose qui me... Moi, les catégories teen, je ne comprends pas comment ça se fait que ça arrive encore. Oui, peut-être que tu vas me faire croire qu'ils ont 18 ans puis là, j'en doute maintenant que j'ai vu des auditions puis tout ça. C'est facile à falsifier. Mais... Ah oui, tu penses qu'il y en a qui sont 17? Non, en tout cas, je ne sais pas. Puis je ne peux pas, regarde, je n'irai pas. Mais quand tu regardes les catégories teen, juste le fait qu'un bonhomme, pour moi, va penser que pour lui, ce corps-là qui n'a presque pas de seins, la face, parce que pour être dans la catégorie teen, c'est un peu comme au cinéma. On cherche une plus vieille qui est légale, mais qui a l'air d'un petit 14 ou d'un 15. C'est ça. Moi, je trouve ça dérangé. J'ai bien de la misère avec ça. C'est vraiment whack. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas interdit même ces catégories-là. Ça frôle quand même la pédophilie pour moi. De proche, en plus. Puis de proche, oui, c'est ça. Tu te dis qu'elle l'aime bien parce qu'elle a de l'air mineure. Oui. Mais elle ne l'est pas. Il ne faut pas que je pense à ça, sinon ça m'enlève mon érection. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu y penses. Même les affaires de stepmother. Voyons, c'est quoi le stick de trip de vouloir dans la même famille? Tu es proche de l'inceste, les deux soeurs. C'est la même affaire pour moi. C'est quoi cette affaire de weird-là? Pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu déplacé. Comment on te l'avait pitché, ce projet-là, ce contrat-là? Bien, c'est arrivé dans... C'est tout drôle. C'est arrivé pas mal... Un petit peu avant mes crises de panique et tout ça. Parce que je me suis divorcée. J'ai eu un gros... En tout cas, ça a brassé beaucoup dans ma vie personnelle. Puis là, il s'est mis à avoir plein d'offres. Tu sais, je jouais dans 30 vies. J'avais pas fait de... J'avais pas joué comme comédienne depuis longtemps. Il est arrivé, ce projet-là. Il y en avait deux autres. En tout cas, les projets sont arrivés de partout. Puis j'étais vraiment dans un... Tu sais, je venais de quitter... En tout cas, je vais rentrer dans mes affaires personnelles, mais je venais de me marier. Je me suis divorcée au bout de huit mois. J'avais tout balancé. Puis c'était vraiment... C'était une relation de 13 ans, la grosse maison. Vraiment, j'étais dans un setup. Puis on dirait que ça a comme fait une crise, je me reconnaissais tellement plus. J'étais tellement rendue loin de moi que je me voyais petite, petite, petite. Fait que j'ai tout fait sauter ça, sauter ça. Puis il est arrivé ce projet-là en même temps. Flyer. Puis, oui, flyer. Puis là, j'ai rencontré un gars plus jeune que moi en plus. Fait que là, je me faisais juger. J'avais l'impression que tous les regards sur moi, écoute, me sentaient sale comme une tâche indélébile. Puis ça, c'est-tu dans ton entourage ou c'était comme l'impression que tu avais que le monde t'a regardé? Non, c'était pas mon entourage. Ça allait super bien, là. C'est le public, pour moi. C'était l'image de, tu sais, l'impression que t'existes juste dans les yeux des autres puis dans l'œil du public. Puis quand, c'est ça, fait que quand on m'a fait ça, pour moi, ça allait avec le... Non, regardez, j'étais pas bien dans ça. Oui, tu sais, j'avais la vie que tout le monde rêve d'avoir, mais moi, j'étais foncièrement pas bien. Fait que, regarde, oui, je viens de tomber en amour avec un plus jeune. C'était pas prévu. Fait que oui, on m'a fait une émission de cul, m'a allé faire ça, m'a regardé c'est quoi. Puis il y en a qui ont vu ça comme une mauvaise idée, mais moi, je le regrette pas non plus parce que je trouve que comme expérience de vie, ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires. Ah, il y en a, il y en a-tu qui te l'ont dit? Bien oui, voyons donc. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, oui, puis même, ça revient souvent dans les entrevues standards. Là, ça, est-ce que t'appellerais ça une erreur? Tu sais, pour moi, c'était bien moins une erreur que rire et délire, tant qu'à moi. Oui, j'ai vu dans ton CV. J'ai fait, OK, on ne parlera pas de ça. Tu peux, c'était le début. Non, non, je t'agace. Mais, ah oui, une erreur. Bien oui, bien oui, parce que c'était tellement sale, c'était tellement laid puis c'est drôle parce que ça a quand même beaucoup, tu sais, je fais beaucoup de corpos dans la vie puis dans les corpos, il y a tout le temps un petit monsieur qui vient me dire « Hey, t'es ta bonne là-dedans, comment ça que ça joue plus? J'aime ça. » C'était comme un peu, un peu du cul des douanés. Tu sais, c'était comme avec le consentement vu que moi, j'étais plus associée aux madames en plus parce que je faisais deux filles le matin donc là, tout d'un coup, j'étais dans cet univers-là. Mais moi, au contraire, je trouvais que c'était un beau risque de la télé poignée d'aller là-dedans. Il y a Jeff Mercier aussi qui en avait un... Après ça, qui a fait un bar de danseuse mais tu vois, pour moi, Jeff Mercier puis un bar de danseuse c'était plus facile à associer. Moi, j'aimais le clash d'envoyer quelqu'un qui n'a pas rapport là. Tu sais, ça, je trouve que c'est un... Puis même, j'étais bien emballée dans ce temps-là. Je me suis dit « Ah, je veux faire des pénitentiaires. Envoyez-moi dans des pénitentiaires. C'est encore un... » Tu sais, si quelqu'un m'offrait un projet de même, j'irais le x 1000 parce que l'être humain m'intéresse profondément. Mais étais-tu contente quand ça a fini, par exemple? Oui, parce que c'est moi qui ai fini. C'est moi qui ai décidé de ne plus continuer puis justement à cause de ma valeur humaine qui était ébranlée. Je me sentais fausse de faire comme si c'était cool. « Ah ouais! » « OK, vous couchez ensemble, mais vous êtes des sœurs. » « OK! » Je n'étais pas capable de... À un moment donné, ça embarquait, là. C'est ça. Ah ouais. Moi non plus, je ne serais pas capable. Oui, ça, ça ne marchait pas. Non, je te comprends. Tu sais, puis à chaque fois... C'était drôle parce qu'à chaque fois que je demandais une... Tu sais, mettons, moi, j'avais mon dossier de recherche. Puis là, je disais « Ah, je vais y parler de ça. Ça, ça va être bon. » Mais les réponses étaient tout le temps 20 000 fois pires. Ah ouais? Oui, c'était... Tu sais, il y en a eu une un soir. « Ah, tabarnade! » Me suis-tu levée le matin? J'avais plein de sable dans l'oude. Puis là, je disais « Oui, en même temps, j'ai du sable. » J'appelle ma chum. « Qu'est-ce que m'as-tu fiscité, toi, y'a? » « Ben oui! » « Hé, mon Dieu, on a-tu le droit d'aller dans des conversations de même? » « J'ai oublié que tu m'enrichisses. » Mais là, il faisait « Oui, oui, je t'ai rentré mon pied. » « Oui, on te rappelle. » Puis là, elle me balançait des affaires de même, tu sais. Fait que moi, même si je pouvais arriver au plus ouverte de mon ouverture d'esprit, il me... Écoute, il me tassa la turque, il m'envoyait les cheveux par la regarde. Tu sortais de là, tu appelaies ta fille. « Hé, maman, elle t'aime. » « Oui! » « Maman, elle a plein de... » « Papa aussi, t'aime. » « Tout le monde t'aime. » « Oui! » Ça, c'était plus dur, là, de m'enquitter de tourner dans mon 4-5-0, là. Ça répète un mot du bon film, par exemple. Tu vas y prendre ta fille dans tes... Ah oui, oui. Ah non, c'est clair. « Tout le monde t'aime. » Montrez-moi des plots up and wear. Montrez-moi quelque chose. Montrez-moi... On commence le tricot! Montrez-moi l'ordinaire. Ah oui, vraiment. Ah oui, moi, il faut que je parte, par exemple. À ce type, il faut que je parte là. Pour vrai? Oui. Ah, OK. On a fait deux projets. Écoute, j'en reviendrai. T'en reviendrai. Jérémy. J'aime mieux Jérémy. OK. Je prends Jérémy, moi. Mais c'était vraiment cool, pour vrai. Oui, c'est très cool. Merci. Merci beaucoup, Mélanie Ménard. Mon premier podcast à vie. Ben oui. Oui. Puis, pas vrai, j'aimerais ça que tu reviens. Oui, je veux. J'aime beaucoup ça. Tu partiras dans d'autres angles. On a pris Dans une galaxie puis ton problème de drogue. Oui. Puis les bons. Non, mais j'en ai plus de problème de drogue. Je le sais. Là, j'ai juste un problème d'alcool. La prochaine fois, je vais te faire une thérapie. Je fais des thérapies, moi. Tu vas emmener d'autres cadeaux. Oui, je t'ai apporté un cadeau d'hôtesse. Tu ne l'as pas montré? Non. Tu lui as apporté une tasse à boire, un gobelet, Belle, puis une tuque, Belle cause. Qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu des démêlés avec Belle? Non. Non? Non, mais c'est correct. Un problème de valeur. Ah, bon, toi aussi. Oui. C'est ton classé 3X à toi aussi. Oui, exactement. C'est ton nom. Je suis rancunier de Belle. Mais ce ne sont pas que dans toutes les grosses entreprises, il y a un problème de valeur quelque part. Ah, bien oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je ne m'associe à rien de tout ça. Totalement rétout. J'ai travaillé de tous les bords puis il y en a partout. Tu peux te le dire. Mais bref, je vais terminer sur Belle affaire. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Je suis vraiment content. Puis si tu as de quoi plugger, tu as-tu de quoi plugger en ce moment? Bien, je vais jouer au théâtre cet été, mais est-ce que tu penses que ton public viendrait voir ça? Bien, je ne pense pas que c'est des consommateurs de théâtre. Bien, c'est ça. Tu peux quand même le dire. Je l'ai dit. Sinon, je suis à 107-3-rouge tous les matins. OK, cool. Toute la semaine. Ça, c'est cool. Bon, bien, gros merci à Mélanie Ménard. Merci tout le monde d'avoir écouté puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou.